allo allo salut tout le monde comment ça va alors qui j'ai vu saline conico incognitos voilà déjà ça commence mal ou plutôt elle connitos dans le milieu le petit plaisantin salue gd king salut c'est que j'ai vu c'est que tu y est pas de rien à la you sayon g et ac black lotus ou l'audit dice bien sûr d'une ex charabia cristobal du l'star un fail en bon moment on vient à peine de commencer salut tout le monde comment ça va ça fait très plaisir de tous vous revoir la directe je vous mets la lumière j'espère que le son de tous n'est pas trop fort que tout va bien n'était pas bien comme d'hab on se retrouve pour un petit midi de farm rapido on va faire nos petites tâches daily comme d'hab tranquillou on n'a même pas regardé le wallpaper le nouveau wallpaper qu'on a eu avec la legacy pour être bien si confetti petit confetti direct à ta santé petit verre d'eau assez de l'eau donc sans modération ça passe mais pas trop non plus parce que ça peut tuer faut bien en profiter parce que dans dix quinze ans de toute façon il n'en aura plus c'est un grand philosophe qui l'a dit donc c'est forcément vrai bon alors va se chauffer un peu c'est le dé du mot coco le dé de la totopia la totopia allez c'est parti non on va t'en faire fait bonne à ben je n'ai que des bonnes ref 1 je les ai toutes quelque part je vais voir son nom le vieux lag sa copra grenade ça fait s'il plaise trois cartes à xp balek dans le jeu et en pls je rêve ou un faire 3 1 de suite non mais ça c'est ma chance mais tri mais mais le dé il trie mais regardez voilà c'est un fail là le dé il a tellement fou le trichet salut jimmy comment ça va photo le dé nous a lâché trois roues à la gueule quoi les cacarote à tix comment ça va photo olala on s'est fait mais à la mascarade quoi c'est dans cette heure on a ça là là qu'on passe je la ferai peut-être mais en off du coup je sais pas si je streamais à ce moment là bref on va aller se chauffer direct dans le chaos dont on a 91 gold et 10 millions de shillings alors qu'on préfèrerait avoir l'inverse ou pas d'ailleurs c'est naze d'avoir aucun des deux mais écoute jimmy ça va très très bien on est là direct direct le fight le chaos dont tout ça tu coches la petite case en dessus tu skips l'animation c2d pratique ça plus vite du coup oh mais j'aime bien voir la musique en fond est un poil fort ouais c'est possible pourtant je les baissé je les baissé je vais nique à 35 mais je vais aller la re baisser dès qu'on finit l'état je vais la rebaisser un petit coup ce qui est bizarre c'est que il faut vraiment la table son et tout là mais j'attends j'attends encore des colis là j'attends la lumière bien pour le fond vert parce que pour l'instant il n'y a pas encore le fond vert malheureusement c'est des petits bugs et dès que je l'ai dès que je l'ai ça sera beaucoup mieux normalement c'est aujourd'hui alors j'espère qu'il va pas arriver en plein live mais bon vous connaissez ma capacité à faire des calls salut naras comment ça va donc bref ça c'est la première étape et probablement le mois prochain deuxième étape ça sera la carte son et peut-être le micro mais bon ça fait un investissement un peu vénère alors attendez on va baisser la musique voilà peut-être un peu trop pas fort maintenant voilà là c'est bien parfait du coup coucou naras comment ça va poteau mais on essaiera on essaiera tout à l'heure yuyami et salut à toi d'ailleurs on essaiera tout à l'heure qu'on va switcher sur la saumoneuse et qu'on aura l'étraille de chaos pense qu'on va faire l'étraille de roi voilà le jeu il n'aime tellement pas le halte table c'est terrible faudrait que je le passe en plein écran fenêtre et ce serait plus simple pour moi salut boréus comment ça va photo ça fait plaisir de te voir oh yaï aï 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 à le halte table il a récad il a récad le jeu là level 13 sur la rue j'ai à toi dis nous ce que tu joues et dis moi ce que tu joues je te dirais si tu joues destroyer ou pas écoute ça va très très bien étonné de voir peut-être toujours pas ton fond vert c'est déjà un petit moment que tu en parles alors en fait je l'ai naras le fond vert problème c'est que j'ai une luminosité un peu dégueulasse chez moi et un truc que je n'avais pas du tout anticipé c'est qu'il faut une bonne source de luminosité de préférence blanche pour que la couleur sur le fond vert soit bien unis donc du coup j'en ai acheté une première qui fait pas l'affaire bon qui m'avait pas fait grand chose et là j'ai pris un truc de streamer et le gâteau quoi et ça doit arriver aujourd'hui et je l'espère pas pendant le live genre juste après ce serait très bien sur le serveur avec un a et toi pareil tu joues zerk a joué les gros chiffres les gros dps bien bourrinos vénère mais quand même un peu moins poteau que le destroyer quoi donc bref la lumière va arriver et suite à ça salut fénix comment ça va poteau dès que j'aurai la lumière là je pourrais vraiment exploiter le fond vert à 100% puisque quand j'aurai de la luminosité qui sera vraiment bien répartie dessus la couleur sera vraiment bien et du coup je pourrais le supprimer en toute tranquillité ah les petits bats quoi ils font des petits des petites courses et dès que la luminosité sera bien supprimé enfin dès que la luminosité sera bien répartie sur tout l'écran je pourrais vraiment l'exploiter à 100% parce que pour l'instant en fait le l'effet avec une luminosité naze est beaucoup moins bonne que ce que j'ai actuellement avec le nvidia broadcast qui me permet d'enlever même une grande partie d'une grande partie du fond de façon relativement correcte surtout vis-à-vis du prix que ça coûte tout doux 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 donc bref c'est pour dans pas longtemps c'est cool tout ça tu vas pouvoir nous faire des super tuto make up ah ouais mais j'ai ma lumière d'influenceur pour faire les tutos make up qui attendez attendez laisse-moi retrouver l'interrupteur regardez vous avez vu comme je suis lumineux ah oui putain par contre je suis un peu trop lumineux dans mes yeux là bon voilà donc faudrait que je m'y habitue en vrai parce que je vais avoir ça dans la gueule pendant tous les streams et sinon j'aurai mon ton vert qui va pas marcher mais quelque part c'est le prix de la qualité donc bon plus cette lampe elle est un peu naze là genre les settings ils sautent à chaque fois du coup j'avais baissé la lumière changer le ton de la couleur ça ne l'a pas ça ne l'a pas sauvegardé mais vous inquiétez pas les super tuto make up lottark arrive ils sont au pas de la porte ils attendent juste un livreur d'ailleurs faudrait peut-être que je que j'ai l'appli l'appli d'ouverte au cas où j'ai des infos hop voilà là c'est pas trop pas pro ce qui est en train de se passer session uv session uv avec uni ah bah c'est un peu l'idée ouais hop regardez je fais hop commande et je peux voir directement où est le livreur cours de livraison à 15h45 donc c'est pas pour tout de suite 15h45 18h45 ce qu'on appelle une fourchette moldave salut boboum comment ça va poto ponso par el gâteau balade celle que j'ai actuellement c'est pas une el gâteau mais celle qui arrive oui concrètement là en el gâteau j'ai le bas le stream deck et à le fond vert alors le fond vert qui est ultra quali ça c'est plutôt cool par contre bon comme je suis dans un petit appart ça prend toute la place je vous jure dans mon appart si j'avais une masse les gens je j'exploserai tellement un bout de mur qui me fait chier depuis que je suis arrivé ça serait beau quoi glorieux mais bon c'est pas mon appart salut et lyonnais sw est-ce que si on achète l'axel à bêta on peut jouer maintenant non alors comme écrit dans le titre du stream je joue sur la version russe avec le patch anglais donc il faut pour ça un vpn le petit 1 million 349 mille fait si mal on sent le hammer of rage 9 12 par 15 premier un jour j'apprendrai les chiffres donc non malheureusement à part si tu as envie de jouer sur la version russe ou japonaise ou coréenne tu ne peux pas avoir accès au jeu salut shintanami comment ça va photo ça fait plaisir de te voir donc oui le jeu on n'a pas d'infos malheureusement sur la date de sortie précise on n'a pas d'infos sur la date de la bêta non plus et on est tous en attente salut scalpel comment ça va photo ça fait plaisir de te voir tout 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 d'abord la bôme de ce jeu à 1 merci la rase la rase qui spamment les liens tout toute la vie sa profession spammé les liens merci beaucoup photos mais je vais pas toucher la reine je suis sûr par contre y'a du gros dégâts bien salé qui est parti, là. Salut, Captain Jack Sparrow. Comment ça va, poto ? Oh, il faut se spamer plus la popo, là. Oh, il y a trop de mains. Mais même les petits mobs nuls, pas aimés, ils ont des contrôles, là. C'est inacceptable. Inacceptable sur 20. Oh, vas-y, j'en ai plein le dessus. Toi, c'est salut, toi. Oh, le petit 5,4 millions, là, il fait tellement plaisir. Rentrée de vacances, c'est la rentrée et le somme qui va avec. Ah ouais, hier, hier, j'étais tellement dans le mal. J'ai digéré le fait que je devais retravailler pour de vrai et que c'était fini de, voilà, la belle vie, quoi. Mais hier, j'étais pas bien non plus, hein. Je partage complètement ton sentiment, le bad du retour de vacances. Il est réel. Il est réel et il fait mal au cul, mais, genre, voilà, le fessard est élargi, quoi, pour rester poli, hein. Mais bon, ça ira mieux demain. Et ça ira encore mieux le jour d'après. Euh, c'est moi ou on va pas le passer, l'étage, là ? J'étais qu'elle était bientôt la retraite. Ah, moi, la retraite, euh... Putain, on va pas le passer, j'y crois pas. Bientôt la retraite, j'y crois moyen, personnellement. Ah, mais non, on était, euh... On était à l'étage 3. Oh, mais tout va bien. Tu commences tes vacances maintenant, Scalpel. Ah, ben, enjoy, profite pendant que ça dure, parce que, putain... Terrible, terrible ce qu'est en train de se passer. Allez, tout ça se dégage. Et on va fusionner tout ça en niveau 4. On va voir ce qu'on a en niveau 4. Cool, deuxième jouet au niveau 4. Allez, on relance. C'est parti. Et salut, Rachid Guldan. Salut, tu fais combien de gold par semaine par alt-stp pour savoir si c'est rentable de bourrer tous les slots ? Euh, alors. Pour répondre à ta question, c'est pas rentable de bourrer tous les slots. Dans l'idéal, ce qu'il faut, c'est un main et éventuellement deux altes avec un un peu en-dessus de l'autre. Ça te permet de faire un maximum de... Comment dire ? Un maximum d'instances. Mais ce qui se passe, c'est quand il y a alt-mont pro, ils ont plus accès à certains trucs et tant que t'as pas le système de potions, monter tes altes, c'est vraiment un luxe. Et surtout, t'as pas les optiques, ce qui fait que t'as peu de chances d'être pris dans les donges, etc. Alors vraiment, early, comme on aura en Europe, probablement la meilleure solution, ça sera du multi-compte. Et dès qu'on aura les potions, là, on pourra faire des altes assez vénères qui pourront faire les contenus d'avant, même s'ils rapportent moins de gold. Et qui, in fine, pourront être montés. Mais là, actuellement, j'ai à peine commencé à le monter sérieusement, le destroyer. Et pour l'instant, avec lui, étant donné que je fais pas Albion, la quantité de gold que je fais par semaine, c'est 1350 à peu près. Je sais pas si tu le fais sur tous tes persos et que t'as beaucoup de persos 1300, en effet, là, ça peut valoir le tout. Et tu vas te rendre compte que juste pour aller monter, pour aller faire le clown, ça va déjà être infernable. Parce que rien que le clown, c'est assez cauchemar. la violence, Captain Jack Sparrow, il est pas mono, mais il est potasse de ban. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais en vrai, tu verras, franchement, avale la pilule d'aujourd'hui et puis voilà. Je respecte le fait que tout le monde soit rentré de vacances. Allez, ça met les capas, là. Mettez des capas, c'est le moment. Non, mais en vrai, en plus, genre, dimanche, là, j'avais pris une sale cuite. Du coup, j'avais double somme, la fatigue, mal au bide, la totale, quoi. Faites pas ça, prenez pas des cuites le dimanche, modération, tout le temps, toute la vie. Allez, ça c'est bon. Et ouais, non, mais le retour de vacances est toujours dur. Un peu de sel, un peu de sel. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a du sel en tout cas. Yo, Ksnes, comment ça va poto ? Porte de compte me tente bien, mais il faut voir comment ça sera géré sur ce team. Bah, il faudra deux comptes ce team. Mais deux comptes ce team, pour le coup, c'est la plaie. Ou alors, il faut un deuxième PC. Je ne sais pas. Allez, prenez-vous ça. Les dégâts sont tellement insane. Ça ne veut rien dire. Il voit double. Comment ça, il voit double ? J'aime pas la rentrée, je ne sais pas si ça se ressent. Ligèrement. Salut, chacasse. Je veux bien boire avec modération, mais Pikadzu est là. Non, alors, Pikadzu sera un petit peu, enfin, sera moins présent sur les streams du midi parce qu'il a repris, il a repris du taf. Et parce que, il y a plein de gens pour qui ce n'est plus les vacances. Faut avoir deux comptes steam ouverts en même temps ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, malheureusement. Donc, du coup, les changements de comptes et tout, ça va être vraiment vénère. Celle, c'est pour que tu savais que tu allais payer ce que tu prenais nul. Ah bah. Ah bah. Tout de suite, ça te prend. Oui, en effet, mais bon, j'ai fait un après-m'piscine. Je n'allais pas faire un après-m'piscine sans apéro. Ça n'aurait pas eu de bon sens. Salut, Axe2BlackGamer. Je viens de débloquer mon Awake. Le jeu demande toujours la consommation d'une ressource en cas ou quelque chose pour exécuter mon Awake. Ouais, une pierre par Awake. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté 999 pour être tranquille un moment. Présentement, dans ma poche, il m'en reste. Je ne sais pas où elles sont, les pierres de briques. Elles sont où ? Ça ne prend pas en compte qu'on les a au coffre ou je ne sais quelle connerie. Non, elles doivent être les spars. Là, on est encore 794. Ça coûte 250 shillings la pierre et c'est un mécanique qui est très pénible. Non, ce n'est pas des gold, c'est des shillings de la monnaie PVE. Tac, on va continuer. Pourquoi avoir deux comptes quand tu peux faire simplement un halt ? Parce qu'en fait, tu ne peux avoir qu'une seule fois des récompenses Mickey en token et quand tu les as deux fois, tu augmentes tes chances d'avoir des récompenses bonus. Salut, speedy G40, comment ça va, Coto ? Et salut, Emenson, comment ça va, Coto ? Salut, BG, toi-même. C'était mon blaster 1330 hier, je suis en dash de shilling maintenant. Ah ouais, les premiers up là, moi je suis à 10 millions et je ne monte pas trop de persos donc ça va à peu près mais ouais, ça fait mal. c'est mieux deux comptes avec trois persos que six sur un seul. Ouais, je pense, Rachid Gul'dan. Bah écoute, ça va très très bien ce petit G40. On est en train de faire notre petite daily routine là. Je me suis rendu compte que hier soir, enfin hier midi, j'avais oublié de faire le délire d'aller faire la quête des insectes pour savoir siffler et avoir moult pawn là mais je l'ai fait en off du coup. Tant donné qu'il a fallu que je clique sur un... Oh, un petit casque de 85, c'est bon ça je crois. Ouais, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Plus de loot. Reforge de Jewel sur mon HK qui m'a mis mal. Ah ouais, ça c'est... Mais moi, Reforge de Jewel, je tente une nouvelle technique sur le Destro. Je ne reforge rien donc ce n'est pas niveau 5 et je ne prends que des rerolls naturels par la fusion. On a vu que ce sera compliqué d'avoir deux cons d'exercice team. Il faudra à chaque fois se faire chier avec la vérif et tout. C'est quoi la quête des insectes ? C'est une quête à laquelle tu n'as pas encore accès qu'à SNES mais ça permet d'avoir l'immaule sifflé. C'est dans la partie gauche de la map. Tu remarques maintenant que tu dois y avoir accès. C'est une quête qui est... Ah merde, je n'ai pas la map ici. Elle est à droite en haut de Yorn et permet d'avoir l'immaule sifflé et en fait à Papunica quand tu sais sifflé tu peux monter l'affinité avec certains PNJ et en récompense ils te filent des bouquins 4 au choix. Salut Zeldra Nord ! Comment ça va plutôt ? Zeldra Nord aussi connu sous le fond du... sous le nom du monteur fou qui réalise des montages complètement incroyables et qui est responsable de 99,9% des immotes de la chaîne. Le Pikachu moche ça c'est moi. C'est les level 5 ? Ouais franchement avant le level 5 en fait le bonus est intéressant mais en gros vaut mieux attendre parce que le coût de reroll est tellement élevé. A la limite c'était vraiment en dash tu fais le reroll d'un joyau pointu pour avoir ton boost d'identity ça ça vaut le coup. La furbe ah carrément. A Yorn je vais aller voir je vais te montrer aussi sur la map. C'est une question de vouloir passer beaucoup de temps à faire les daily. Le monteur impulsif. Ah non mais entre lui et Kozanami il y a deux semaines vous avez fait des dingueries les gars mais vous étiez tellement tellement on fire. Je sais pas comment dire ça autrement. C'était le feu. C'était le gros gros feu. D'ailleurs dans la dernière vidéo de Sensei là je t'ai mort de rire il a remis plein de démontage là c'était incroyable. Allo. Hop. Hop. Bim. Voilà parfait. Escape. Mais d'ailleurs fallait que je vérifie un truc. Ah non mais ils ont fait des trucs de ouf mais c'était incroyable. Vraiment incroyable. La créativité de ces gens quoi. tes pouces comptés avec une tête de Sensei qui a mis ses lunettes de travers quoi. Alors en fait quand on est à Yorn Caseness donc ici t'as deux îles là t'as l'île de la brasserie pour avoir le costume de bière et là tu as une île qui s'appelle Echo Island qui est une île c'est la seule île où tu peux avoir ta monture. Salut Ricardo Martin comment ça va poto ? Ça fait plaisir de te revoir. Du coup sur cette île en fait t'as une quête à la con où faut aller tuer 8 cafards géants là et voilà. Salut Melina comment ça va ? Dis-moi ton perso alt tu le commences day 1 ou après le level 50 du main ? Bah je pense que c'est mieux de focus un perso de le monter 50 et d'avoir accès aux récompenses ouais c'est une île d'avoir accès au gold etc et le problème c'est qu'au début je pense qu'il va falloir focus un minimum le main pour pouvoir le monter et en fait dès que t'auras fini ta daily routine sur ton main tu commences à pex un alt en fait mais c'est pas une science exacte chacun fera comme il veut Sensei et Seitama c'était un montage facile j'avoue je mets ça dans la to do une vidéo où le mec se fait 26k gold avec ses 6 persos bah ça dépend à quel point ils sont montés mais si t'as 6 persos déjà tu fais 1300 gold easy sur une instance derrière si t'as la deuxième instance bah tu doubles donc avec 6 persos t'es à 12k gold mais par contre faut les monter les 6 persos 1300 c'est un vrai coup qui est monstrueux après je pense que sur le long terme c'est pas une stratégie viable mais si tu décides d'investir dans le jeu et d'acheter des gold par exemple bah ça pourra marcher alors en fait qu'est SNES si on regarde l'affinité attendez parce qu'on a eu des trucs bien genre on a eu un casque de ouf ouais casque 25 c'est bien la ramelle on avait déjà eu bien les gants ils sont déjà bien les épaules elles sont déjà bien ce casque là il est naze en gros je sais plus je crois c'est elle là et celle de la librairie elle donne des trucs de ouf tu crées tes deux persos d'LD1 tu up le ouais je pense que Spilly Spilly c'est pas mal je suis vraiment t'envie de réserver tes noms mais on en est pas là alors je sais plus exactement pourquoi mais elle elle a une quête à la con je l'ai prise avec la saumoneuse le problème c'est que si tu peux pas siffler tu peux pas avancer et en gros dans ses cadeaux d'affinité là complète de previous mission ah oui non mais je peux pas le faire avec lui c'est où c'est là affinité affinité c'est pas si Nia aussi je crois non pas Nia Wari Wari non Mei voilà Mei elle te file deux bouquins niveau 4 ah non mais c'est au pif en plus c'est des bouquins au pif mais bref faut savoir siffler pour le faire et y'a pas que elle il y a Reynard aussi ah oui non mais d'accord j'avais pas vu qu'ils étaient au hasard bon bref avoir 4 bouquins niveau 4 ça peut déjà être bien c'est la quête où il faut whistle ouais c'est ça mensonge exactement alors on va aller reforge notre nouveau casque qui est plutôt quali histoire d'avoir un casque 85 ça reste des gold au pire si t'as pas les bons bouquins ouais non mais le problème c'est que si tu regardes l'HV les bouquins niveau 4 y'en a qui sont claqués au sol parce que personne veut les bouquins niveau 4 des talents nuls genre euh non pas légendaire hop genre voilà si t'as 4 renant de 7 shield 4 à 7 gold tu vas tu vas chialer quoi alors qu'au contraire si t'as bah 4 grudge 4 tu te fais 20 cas euh y'a-t-il de la place dans la guilde c'est une très bonne question Boreus je pense pas je pense pas malheureusement parce que euh parce qu'on était à fond la dernière fois que j'ai regardé et que je sais pas du tout si on a passé un niveau ou pas depuis hop ça c'est fait on va aller ici ah j'espère que j'ai pas oublié de sauvegarder tes potes du casque non ça va hop euh normalement ouais j'ai rien de bien ici donc tout ça ça dégage hop ok on est bien euh coffre à shillings on va ouvrir hop euh les récompenses ici hop 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 parfait euh les teintures les teintures on s'en tamponne un peu là euh allez hop du joyau 4 parfait euh tac 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 donc ça on peut garder euh ouais bah ça on va ouvrir mais on s'en tamponne quoi c'est pareil allez on va aller au coffre histoire de voir ce qu'il nous reste en joyau bleu euh les 800G de l'écureuil quoi ah ouais mais pour remonter l'écureuil ça doit être un truc chiant il est où l'écureuil yun il est là vas-y on va aller voir mais à mon avis c'est chiant il est rapide à monter l'écureuil ah salut à RMZ comment ça va poto quand 9 de GS et tu as ton 7 ça va te faire un gros up de DPS comment ça ah ouais on va aller le voir l'écureuil si il y a 800G rapide je crois que j'ai des gifts j'ai quelques gifts on va trouver des trucs et vous avez pas compris la sorte en fait pour avoir masse gold faites comme l'autre il a tout compris il faut être coréen streamer pour des whales et faire genre de pas avoir droppé les derniers items merci énormément Ricardo Martine qui lâche son meilleur abonnement merci poto bienvenue chez l'hélicorne bienvenue bienvenue ah oui 1340 mais en vrai j'ai déjà des j'ai déjà des clos et tout mais j'hésite en fait je me dis que le 7 le 7 violet merci beaucoup pour le follow velpir je me dis que les 7 ça peut éventuellement valoir le coup faut être haut en guir ouais faire une route journa et affinité sur une même on pourrait peut-être faire une route journa et affinité sur une même zone sûrement oui alors il est où il est où cet écureuil yun il est là j'imagine qu'il veut une connerie genre le menuet de la forêt ah non il veut la serenade of love il veut shy ok donc en fait c'est parti quoi on lui donne des cadeaux allez tiens prends je vais vider les coffres là on a des rewards ok tiens prends ça prends les cadeaux là donne nous des gold on veut des gold ok delivering gift j'ai plus rien c'est quoi son gift violet préféré à lui regardez je sais pas si on a des ouais mais ça j'en ai plus grand master est-ce qu'il y a un pnj du coffre ici très bien putain il a 10 km il chier on va aller chercher on va faire ça déjà je crois qu'ils valaient tous la même chose allez hop 18% c'est bien on va aller voir tu fais un alt pour faire les quêtes bleues non 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 en fait les loots comme ça on peut les avoir qu'une seule fois alors attendez parce que des tac ouais bon il s'engonne on va prendre ça on va prendre ça ça il m'en reste qu'un casquette où il se relique gift allez on mange la carte s'il reste des slots parfait tac on va repartir là-haut salut Attila comment ça va poto attends les quêtes bleues qu'est-ce que tu appelles les quêtes bleues exactement pas sûr d'avoir compris les quêtes bleues cadeau pour les utiliser sur les gros affinities comment ça bah là 800 gold c'est bien genre sur Ninav ah quêtes bleues claires avec un globe désolé qu'est-ce que les quêtes bleues claires avec un globe ouais bon j'en ai encore j'en ai encore un paquet donc on va choper les on va choper ce qu'il faut là en plus ça c'est les violets ils sont bas hop nickel voilà oh putain ils en ont donné un milliard quoi un milliard de trucs différents ils étaient pas chooseable je me suis bien fait de crawler allez hop surtout que j'ai passé je pense son et tout à lui là donc c'est chiant allez aïe 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 il en faut tellement allez 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 force power détermination mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi les pnj à papounika ça donne pas mal de gold à l'époque ils étaient à comment dire tu les avais à à payton et après ils ont sorti papounika et du coup ça fait vachement moins ah donc là c'est bon voilà 800 gold ok c'était rentable vous avez tous 20 sur 20 ils sont où les 800 gold les amis où là bon qu'est-ce qu'on va faire de 800 gold ça c'est plutôt la bonne question déjà on va je pense on va switch sur la somoneuse c'est pas que tu kiffes les écuries à ce point là on a eu un succès pour nous troller déjà non non je te donne rien du tout rien du tout regarde les autres Zafi yes 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 on va oui mais elle je l'ai déjà fait ça on s'en fout enfin non on s'en fout pas mais voilà elle elle a 2k2 gold là May mais ça on veut le faire de toute façon elle elle n'a pas de gold berberot même délire il a des gold albion il a des gold ah alia mais bon peut-être se le garder pour un jour lui là il a quoi ah lui il en a aussi il est juste à côté je crois il y a ouais on va aller le voir aussi histoire de choper quelques gold en plus où il est là est-ce que déjà non il voudrait la mission comme Eternity il voudrait le wave toujours ça de prix hop tiens prends ça ok hop donc là on a les gold parfait c'est bon ça ah putain mais on s'est fait tellement de gold on s'est mis bien là en vrai on s'est mis méga bien allez on va suivre sur la summonneuse évidemment on a des gold on rappelle que les gold ça brûle les doigts donc il faut les dépenser très très vite je suis en train de réfléchir on va peut-être faire un ou deux try histoire de monter un peu le stuff ce qu'on rappelle objectif à partir de mercredi c'est du argos p2 même ça me semble très ambitieux donc ça veut dire quoi ça veut dire que tous les gold qu'on va avoir ça va être pour uper le stuff de la summonneuse jusqu'à je sais pas combien c'est argos p2 je sais même pas si c'est possible en fait qu'on y arrive même sur un coup de sur un gros coup de chance je sais pas si c'est possible il y en a il y en a qui savent 1385 merci à RMZ donc bon vas-y on va on va aller voir vite fait donc ça veut dire que si on est vraiment 1385 1385 sans connaître la strat et tout ça risque d'être compliqué voilà on s'est 1325 c'est plutôt cool au total parce que ça veut dire quelques tries quand même pas énormément mais quelques tries vous voyez on n'a pas tout qui est niveau 8 donc on va faire hop ça c'est ça il y a combien avec 45% de chance allez on va monter un petit peu on va se faire troller j'imagine ah j'en étais sûr yo Vexama comment ça va poto alors dis moi est-ce que tu as réussi à résoudre ton souci de se faire troller deux fois à 60% ça c'est les meilleurs moments ça est-ce que t'as réussi à résoudre ton souci de skin est-ce que tu l'as looté t'as drop où les gemmes je les ai drop dans le cube et je les ai pas utilisés avant d'arriver ici yo Souch comment ça va poto ah il a jeté un écran à la place ok on est full niveau 8 donc on est full 1380 et on a dit que c'était 1385 bon évidemment on n'a plus un gold en poche je vous avais dit que les gold ça brûlait les doigts ils s'en s'étaient pas fait troller aussi c'est pas grave ça je peux le faire ça coûte si cher ça coûte si cher ça sera pour la semaine prochaine 1385 il me paraît difficilement atteignable quand même oui en fait c'était un souci de mise à jour il y avait le coffre dedans ah cool 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 bah quand tu fais 3 cubes par semaine et que tu les utilises pas ça finit vraiment par monter très très vite mensonge après la mage les skins sont arrivés mais je comprends pas comment t'as pu jouer sans la mage j'ai vraiment fait le sac on n'a plus un gold en poche c'est terrible c'est une maladie qu'est-ce que c'est passé là pourquoi j'ai un truc à pinguer ah comme j'ai fait 1380 hop là ok mais attend mais du coup 1380 on a pas accès à un nouveau un nouveau mob en fait ça dépend à mensonge en fait t'en as en récompense du cube à la fin mais ça c'est 1380 t'en as en récompense du cube à la fin mais tu peux aussi en avoir à d'autres moments par exemple tu peux en avoir quand t'as les étages bonus et tout c'est un peu random alors faut pas compter dessus ça reste assez rare mais tu peux en avoir attendez avant que je me fasse gronder par par mon officier de guilde préféré je vais faire les activités de la quête hop tac donc ouais malheureusement on est déjà à 40 sur 40 pour Belganus tu peux te faire PL ouais mais est-ce que ça m'intéresse vraiment de me faire PL un mob je préfère y aller et et faire des trucs que vraiment être un boulet ça m'intéresse pas trop de me faire full full PL 200 XP seulement pour ça 6 Arctus bon on peut regarder mais concrètement par contre ça fait du Dark Aceria ça je serai assez intéressant par le repère voir s'ils nous prennent normalement le perso est pas trop dégueulasse il y a du ménage dans la guilde demain il y aura du ménage dans la guilde demain ah est-ce que j'ai des destruction bombe normalement j'en ai dans les poches j'en ai dans les poches donc on va les mettre à la place de ça hop J'en ai pas deux ? Moi je peux pas le... Ah putain, je crois que j'étais de la merde. J'ai dû mettre des XP sur les deux. Comment que ce soit pas la même ? Je ne sais pas. Ok, ça a bugué. Casse les couilles. Kaldor, hop. Hop, awake. Ah mais j'ai un Argos que je peux... Hop. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Zairigos, non. IB Exécuteur, allez vas-y. Hop. Let's go. Quelqu'un sait comment on augmente les stats intellect, charm, etc. C'est en faisant beaucoup beaucoup de quête et t'en as sur tes skins en effet comme dit RMZ. Euh... Ils sont ready les petits potes là ? Yes. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'il nous dit l'autre ? Je ne sais pas. Où il est ? Où il est ? Où il est le petit Bat ? Oh non, celui là-bas je pense. Ah, en haut. En fait, c'est vraiment particulier le fait d'avoir ces stats-là. La meilleure façon, c'est d'accomplir toutes les petites quêtes jaunes. Et après, il faut des potions qui te permettent d'augmenter ces stats-là par un ou deux points à chaque fois. Et c'est un cumul de tout qui fait que tu vas avoir un gros score. C'est vraiment très particulier. Allez, hop. J'aime bien comment les petits mobs en contraste... Ouais, l'Adventure Book qui file pas mal de potions et tout. J'aime bien comment les petits mobs en contraste de... Les Dark Asera, ils se font vraiment one-shot. Vous remarquerez que l'échauffement, c'est Dark Asera quoi. C'est nos concessions. Oh la... Oh mais fous-moi la paix ! Toujours sur ma gueule. Pas moyen ça. Allez, prends-toi ça. Ah mais les poneys, ils font tellement mal maintenant. Allez. Hop. Allez. Ce boss là, il demande quand même d'être bien réveillé. Allez. Ouais, c'est des trucs ultra lents. Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? J'ai rien compris. Oh putain. À chaque fois. À chaque fois, je vais me faire avoir. Y'a pas moyen. Putain, le pigeon à la fin, il fait du 300 000 maintenant. Genre... Ça fait vrai... Y'a vraiment des dégâts complètement débiles qui partent. Oh merde, ce qu'il me fait. Quel bâtard. Je mets tous mes spells dans le vent. Je mets tous mes spells dans le vent. Ah l'adventure book, c'est chiant à faire. Moi, au bout d'un moment, quand je suis saoulé là-dedans le fur book et qu'il me manque un truc, je vais l'acheter à l'HV parce que c'est trop chiant. Putain, en plus, il se fight n'importe où. Quel mob de merde. Tout, 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 tout. Je le déteste. Pourquoi je voulais aller faire ça ? Allez, prends-toi ça. Mais regardez, il esquive tout ! Aïe. En plus, genre, il arrache tellement les PV. Hop. Allez. Franchement, mais le moindre truc défonce la barre de PV. Je prends la break. Il y a une raid ou pas là ? Non. Ah mais il n'y avait pas des cibles sur les queues. J'ai peut-être mis la bombe de destruction pour rien. Pas grave. Aïe. Aïe. Pas de problème, il y a que des solutions. Et là, la solution, c'est de vorer les dégâts. En vrai, on a un gros groupe, donc... Allez, prends-toi ça. Oh, le grand bâtard ! Oh, j'y fais. Il me saoule. Mais il me saoule ! Il est invraisemblable dans ces patterns de mouvements. C'est insupportable. Ah ouais, non mais c'est plus juste qu'il est VIP là. C'est... Le boss, il vient et il te défeusse la bouffe, quoi. Genre un no respect. Oh, il est parti encore. Oh, putain. Je vais pas en réussir un seul. Je sais même pas s'il a pris des dégâts un peu ou pas. Ouais, il est assez imprévisible. Allez, un petit peu de sel. J'ai vu le sel kick tout. Je sais que c'est toi. Moi, je me recasse là parce qu'il va encore se TP dans un endroit improbable. Oh, il a été là-haut. Bon, en vrai, ça se passe pas trop mal. Personne n'est mort. Je me demande s'il faudrait pas qu'il faut plus des talents pour générer plus de points de science des anciens, là. Ça pourrait m'aider à casser encore plus de DPS. Jamais au grand jamais. Allez. Ça devrait un petit peu le calmer, ça. Tiens. En fait, même ça, au final, ça lui fait pas aussi mal que... Je me demande si c'est pas le fait que les poneys soient anti-cidres qui lui fait si mal. Je sais pas. Oh, il est full vénère. Qu'est-ce qu'il... Oh, l'esquivade de dégâts à la frame. Non mais regardez ça, là. Il fait des bonds de cabri. Il va nous mettre une tornade. Oh, je la sens mal. Attention à la tornade. En plus, il fait la sirène de pompier, là. Oh, fuck. J'ai pris le bord de la... J'ai pris le bord du bord, quoi. Merde. Oh, j'ai plus de PEV. J'ai plus de PEV. Passe-moi dodo que je... Hein ? Quoi ? Vous verrez, salez-moi. Ah, mais vous voulez tous me mettre du sel après. En plus, Samy... Ah non, mais d'accord. Oh, tellement de sel. Attendez, je spamme le sel. Il y a des confettis aussi. Je sale les confettis. Hop, prends une potion. Aïe, aïe, aïe. Ah non, tu voulais dire passe-moi modo, en fait. Ah oui, non, je sais pas lire. Salut la tige ! Ça va bien et toi ? Bon, la reprise... La reprise, elle a fait mal hier. Aujourd'hui, ça va. Ah, il y a déjà eu une mort, mais c'est pas moi. En l'autre, il a mis des trucs russes en majuscules. Donc, c'était forcément intelligent. C'est plus un viewer, c'est une salière. On l'appelle la baleine dans le milieu. Oh, fuck. J'aime pas ce patate. Franchement, il est... Il est invraisemblable. J'ai... J'ai de la shit ! Ça m'a ramené dedans ! Allez, bah oui, le sel, évidemment. Aïe. Oh, nirdesse. Technique de la grosse valise, comme dirait Sensei. Oh là là. Mais non, mais vous avez été témoin ! Il y a eu un vieux rollback de mort ! Genre, euh... Mais ça, c'est pas la première fois que ça me le paie. Je pense que c'est le paie de jouer sur les serveurs russes. Fini par y avoir une petite latence sur les contenus vraiment HL. C'est terrible. Oh, fuck. Fuck ! Merci énormément pour ton abonnement, Tony Hart ! T'en as combien ? Quatre mois d'abonnement ! T'es ex aequo avec, euh... Ex aequo avec Keldas, du coup. GG. Oh, fuck. Salut, c'est Nevitus ! Encore un peu plus de sel, hein. Franchement, là, je vous donne tout le sel que vous voulez. Merci énormément pour... Oh, putain, mais j'ai tout de me les prendre ! Je déteste ce truc. Merci énormément pour ton abonnement, merci pour le support pour la chaîne. Tu dois faire partie des gens avec l'abonnement le plus long. Ah, ils ont détruit la queue, c'est bon ? Ouais. Gégé. Allez, gros dégâts. Ah, il prend tarif quoi, là. Aïe. Ah, ça fait... Ça fait des dégâts, mine de rien. Pour un truc que je peux spammer aussi souvent. Allez, je ré-offre des confettis et du sel pour la peine. Il va falloir que je trouve des nouvelles conneries à mettre là-dedans, mais... Ah, il faut que je m'en occupe, quoi. J'aurais dû m'en occuper pendant les vacances. J'ai trop procrastiné parce que j'étais dans... En fait, il faut que j'ai pas de temps pour pouvoir m'occuper des trucs. C'est un peu bizarre, mais je marche à la pression, quoi. Euh... Pas la bière, hein. Enfin, aussi, mais pas que. Hop. Donc bref, euh... Bref, il faut que je m'occupe des trucs pour faire vivre la chaîne, tout ça. Vous rajoutez plus de contenu. Là, j'attends surtout de recevoir ma lumière pour un peu step up le système et que j'ai enfin ma caméra à 60 frames par minute. Comme ça, on sera bien. Donc bref, merci énormément à tous pour votre support. Ça fait trop plaisir. Hop. Deuxième âme parce qu'on ne l'avait pas fait, euh... On n'avait pas fait, euh... Déjà, cette semaine. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup, du moins. Pourquoi ça passe ? Je pense pas que j'ai fait beaucoup de dégâts, mais bon. 60 frames par minute ? Ouais ! Après 88 miles par heure, 60 frames par minute. Ça fera le nom de votre prochaine émission. Euh... On va peut-être essayer d'en refaire un. J'ai vraiment envie de train le fight pour le jour où il va tomber en... Comment dire ? Le jour où il tombe en Orma, euh... Voilà. Alors, on a plusieurs possibilités. Euh... Bon, bah là, pour le coup, on est chaud. Mais j'ai quand même envie de faire les chaos donjons pour récupérer les récompenses de... Les récompenses de l'event. Ah bah ils veulent déjà le refaire ! Bah ok. Ok, 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 ok. Bah je remets un peu de sel parce que je suis sûr que j'en ai manqué. On va en remettre encore un tout petit peu. Je vais essayer d'être plus concentré sur le fight. On a encore des potions. On a des trucs à destruire. On va faire beaucoup plus gaffe sur le pattern de la tornade. Salut, Saiyan 33, bienvenue à toi poto ! Tum, 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 tum... Allez. Allez. Oh non, 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 non ! Putain. Oh, l'esquivade. Oh, le bats. Oh, le bats. Salut, Rulissetto. Je sais pas comment on dit ton pseudo. Hésite pas à me corriger. Bienvenue à toi sur le stream, poto. Hésite pas à poser tes questions si t'en as pendant qu'on est en train de lutter pour notre survie. Enfin, mais je vois mon... Comment dire ? Aïe, je vois mon pet qui met des dégâts de porcasse. Ça me fait tellement zizir, ça. Genre, l'optique, il paye, quoi. On en a chié. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Aïe. Oh non. Oh non, il m'a transformé en... Il m'a transformé en espèce de furie dégueulasse, là. Non, 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 laissez-moi vivre. Hop. Petit pas d'esquive. Maintenant, encore une seconde. Allez, c'est bon. Laisse-moi redevenir moi. Merci. Hop, on met le petit pote. On met le moyen pote. Ah ouais, on est au Kyuubi, Kyuubi, Fury, Yaoi, tout ce que vous voulez. Le Dark Asera, il a notre shield. On sent que... Voilà, c'est culturel, quoi. C'est la corée. Là, je peux lui mettre, là. Tiens, prends-toi la maxi-saute, bâtard. Qui 692 000, Caproque, là ? C'est pas monstrueux, en soi. Oh là, le lance, là, il y a tout à toucher. On lui a mis, mais... Ouh. La complète, quoi. Mine de rien, c'est un très bon entraînement, ce boss, au zoning et à... Ah, il était barré. C'est un très bon entraînement au zoning et à l'esquive d'AoE. Surtout qu'il est ultra imprévisible. Ça, ça peut devenir une mount, parce qu'il est classe, quand même. Alors, en monture, je l'ai jamais vu. Merci énormément pour ton follow, Skyen. En revanche, il existe en version plus petite et plus mignonne, en pet. Vous voyez, moi, j'ai l'espèce de chat blanc, là. Ben, il existe dans une version... Dans une version pet. J'ai déjà vu les joueurs qu'il avait. Mais il était en payant, par contre, en graphique. Allez. Heureusement que la lance, on peut intégrer le casque un peu à volonté. Oh là là. Ah, mais ça, en fait, en cumulé, la triple lance, ça fait tellement plus mal que la grosse lance que, bon... Faut vraiment avoir un mob qui est assez gros pour se prendre les trois, sinon ça marque pas. Mais alors, quand le mob est assez gros... Ouais, mais en fait, mon golem de corail, maintenant, il met des maxi-branlées, quoi. Je pense que... Le truc du shop change de temps en temps ou pas ? Ouais, 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 il y a des choses qui sont accessibles de façon... Ils sont tous barrés ou pas ? Bon, ça va, ils ont une fer. Il y a des choses qui sont inaccessibles. En gros, est-ce que tu les achètes pas au moment où elles sont dans le shop ? Putain, on a fait du 2 millions non-crit sur le wait, là ? Tu les achètes pas au moment où elles sont dans le shop, tu peux plus les avoir, il me semble. Personnellement, je trouve que c'est un peu un système qui pousse à la consommation, mais bon... Peut-être que le jeu, il a un modèle économique, quoi. Oh putain, dad. Mais ouais, ouais, il y a du renouvellement. En fait, dans un jeu comme ça, si le cash-flop se renouvelle pas, les mecs doivent pas gagner énormément d'argent. Donc, de temps en temps, il y a des nouveaux skins, il y a des nouvelles choses. C'est pour ça qu'on va les voir pas régulièrement, mais... Bah, toutes les... une fois par mois, c'est pas mal d'aller faire un petit tour, voir s'il y a des nouveaux skins et tout. Il s'est encore barré le bata. On va aller voir où il est parti. Le jeu est vraiment trop de la dinguerie. Ah bah ouais, P.K. Fat You, le jeu... Le jeu, il est là, pas pour déconner, il t'en met plein la vue tout le temps. Hop, on va remettre la bouboule. Le Big Shreddy. Et là, on est sur un contenu... Ce qui est bien, c'est que ce boss, bon, il est hardcore, mais il est ultra visuel. Après, j'ai un perso qui fait qu'on n'en profite pas forcément, parce que je joue quand même à une distance assez safe. On est que la plupart de mes spells ne demandent pas que je sois au cac, voire aucun, en fait. Mais genre là, visuellement, le fight est quand même assez incroyable, je trouve. Pas mal de possibilités de build. Oui et non. Donc, il y a beaucoup de spells, mais... Alors, autant il n'y a pas trop de méta dans les persos, mais au sein d'un même perso, tu retrouves souvent les mêmes spells ou les mêmes combos. On va dire que... Late game, en général, pour un perso, tu vas avoir deux builds max. Ça dépend comment tu le builds. Sachant que tous les... Bon, c'est pas vrai pour tous les persos. Mais globalement, le jeu est assez permissif. Oh, j'ai tout mis à côté. Ulti-parqué, quoi. Trop abusé, le shop peut être intéressant quand même. Comme tu dis, il faut bien qu'il gagne de l'argent pour un prix-to-plait. Non, le shop n'est pas abusé. Est-ce qu'on a réussi à tout esquiver, là ? Alors, il faut retourner dans le sens trigonométrique. Donc, le shop n'est pas pay-to-win, perso, ça ne me dérange pas. Il faut bien qu'ils fassent leur... Ben ouais, il faut qu'ils gagnent du pognon, en fait. Si on fait deux comptes, on peut échanger du stuff entre les comptes ? Oui, mais pas tous. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire deux comptes de la même classe, monter le stuff en envoyant tous les golds d'un des deux comptes sur l'autre, et échanger le stuff déjà monté pour refarmer les golds. En fait, certains stops, sous certaines conditions, ne sont plus échangeables. Notamment le stuff amélioré, tu ne peux plus l'échanger. Ça permet d'éviter qu'il y ait une méta... Enfin, comment dire... Que les gens se foulent... Oh, fuck. Que les gens se foulent... 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 Foulent by... Tout, quoi. Et que tu puisses juste, si tu as du pognon, tu achètes le stuff d'un mec, et que, ben, lui, il peut recommencer, et puis derrière, tu ne joues pas. Donc, tu peux échanger les trucs de base, genre si tu avais fait un stuff de bonne qualité, et que tu n'en as pas besoin. Enfin, tu peux les mettre à vendre, à l'HV, ce genre de choses. En gros, le jeu a beaucoup de systèmes anti-abus. Il y en a qui les trouveront un peu... Comment dire ? Un peu restreignant, mais la réalité, c'est que c'est pour empêcher tous les joueurs qui full abusent tous les systèmes qui sont abusables. Put-fuck. Allez. Sinon, je viens de voir comment lancer deux comptes steam en même temps. Ah, pas mal, Black Sheep ! Ben, n'hésite pas. Allez, à partager. Enfin, je le redis, si vous avez un lien, ce genre de trucs, du tuto ou quoi, vous avez le droit de les partager. Je n'ai pas bloqué. Tant que c'est un truc pertinent, et que ce n'est pas du gros troll, ou je ne sais quoi, ça va. Je dis que ce sera inévitablement un problème pour les joueurs lambda, en retard au niveau du GS endgame. Le GS est une chose, tout le petit derrière, un n'est une autre. S'en passer par la boutique, pour s'optimiser, ça va prendre des plombes. Ça va être motif de refus pour pas mal de groupes. Ouais, mais je pense que là-dessus, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on a vu ce que ça donne, les groupes où tu prends des gens pas optis, c'est un motif de refus légitime pour moi, parce que, économiquement, un fight avec un groupe nul va coûter très cher, et t'auras porté que dalle. Ça va juste être de la perte. Alors, comme on est dans un MMO, le temps, c'est de l'argent, et l'argent, c'est compliqué à avoir. Et pour les optis, au début, tu partiras qu'avec des groupes pour lesquels tu penses que tu vas passer les contenus. Effectivement, passer des P1 de Mystique, passer des... Bon, Abode of Death, Necromancer Cliff, ça devrait aller, parce que les strats sont pas abusés, mais... Aïe, aïe, aïe. Mais il y aura des... Hop là. Il y aura des moments où il faudra choisir. On va voir si ça fonctionne encore, la vidéo à un moment. C'est possible que oui. Qu'est-ce qu'il nous fait, le Grand Bat ? Mais, euh... Ouais, du coup, est-ce que la boutique sera un problème ou pas ? C'est... Honnêtement, c'est dur à dire. Dans l'état... S'ils nous sortent une boutique qui est similaire à la boutique plus, je pense pas. Un million crits, c'est tellement claqué au sol. Ah non, j'ai pas cassé la queue. Après, s'ils nous sortent une boutique qui est full pay to win, et j'avais vu une vidéo de Poulpix sur le sujet, par rapport notamment au... Pourquoi le jeu n'avait pas été disponible en Belgique et aux Pays-Bas, je crois, qui sont les deux pays qui ont des restrictions. Et en gros, les motifs évoqués par les devs sur Steam, c'était qu'il y avait des soucis par rapport à la génération de certains items, notamment les bijoux, et les stats associées aux bijoux. Donc, le truc, c'est que ça n'avait pas de sens parce qu'on ne peut pas en acheter dans le cash-shop. Donc... Je me suis fait reprisons instant. Genre l'autre, il m'a déprison dans la tornade. Donc, ouais, du coup, il disait, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il parle de ça ? En fait, ça n'a pas de sens, on ne peut pas acheter ces items-là en cash-shop normalement. Donc, est-ce qu'ils t'ont fait des vieux packs lootbox où tu vas pouvoir avoir des bijoux ? Ça, ce seraient des lootbox avec des contenus de qualité aléatoire. En fait, il y a beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de la façon dont Amazon va gérer le cash-shop. Luxembourg aussi. Enfin, tous les pays qui ont des lois anti-lootbox qui, fondamentalement, ça pourrait être bien, mais j'ai surtout l'impression que derrière, c'est une histoire de gros chèques. Et il y a donc, mais quand tu vas voir, ouais, tu aurais full engraving et compagnie. En fait, tu aurais du mal à avoir assez de shieldbooks pour avoir ne serait-ce que le niveau 2, ça a créé de la frustration. Surtout que là, vous avez vu, ce que je vous dis, c'est que pour moi, c'est compliqué d'avoir les bouquins niveau 4 parce que, comment dire, pour avoir mes bouquins niveau 4, il me faut 5000 par bouquin environ, on l'a détruit. Alors, si c'est pareil que, si c'est pareil que, si c'est pareil que sur la russe, oui, mais si jamais ils nous font un prank, on ne l'aura peut-être pas. Donc ouais, du coup, c'est un peu, comment dire, c'est un peu compliqué à voir exactement ce qu'ils vont nous faire à l'autre, il a tellement déboîté des culs, quoi. Bon, on est en grosse déj de gold, cependant. Donc bref, on attend de voir exactement à quelle sauce ils vont nous manger parce que, bon, c'est... On ne sait pas, quoi. On ne sait pas, on a besoin d'infos, on a besoin qu'ils communiquent, on a besoin de transparence et ils font tout le contraire. Et clairement, moi, si le cash shop, il est naze, bon, ça va me saouler, quoi. Si c'est vraiment du full pay to win, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. Tac, tout ça, ça dégage. Allez. Allez, let's go, les petits chaos d'onges, là. On va aller taper, on va aller taper les mecs. Donc oui, ce qu'il faudra voir, c'est que moi, je vous ai dit, au début, les seal books, ils coûtent 4000 au niveau 4. Ça dépend les seal books de quoi, mais la plupart des seal books de classe jouaient, en fait, les seal books meta, c'est 3, 4, 5 000 le seal book. Ah, mashallah, sensei, comment ça va, poto ? Donc ouais, ces seal books de classe sont très très chers, mais ce qu'il faudra voir, c'est que nous, au début, on n'aura accès qu'à T1, en fait, et à T1, je pense qu'on n'aura que les bouquins de classe 1. Alors là, il y a deux possibilités, soit ils font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient ce qui est possible, c'est-à-dire qu'en gros, on aura les seal books offerts, au moins 20 seal books niveau 1, 20 seal books niveau 2 offerts via les towers ou via certains nouveaux contenus, auquel cas, on aura tous accès à du plus 12 facilement et il faudra juste qu'on aille chercher du plus 3. Il faudra bien voir que les optis T1, ce sera des optis de ligne maximum, puisqu'on n'aura pas la possibilité d'avoir de bouquins 3 ou 4 qui vont nous amener à 7 points. Donc, bref, ça va être assez particulier. Mais du coup, à la sortie de chaque nouveau seal book, le nouveau palier vaudra forcément une fortune puisque les bouquins sont extrêmement rares et déjà, les mecs vont devoir investir sur le seal book dans l'enchère à la fin de... dans l'enchère à la fin du donjon. Donc là, soit tu as de la chance et tu arrives à le toper pour 5 ans puisque personne ne te fait de la concurrence parce que les gens, par exemple, seraient bienveillants, ce qui n'arrivera jamais puisque tout le monde sera toujours en galère de gold, en fait. Et du coup, le fait de toper ces bouquins à un prix raisonnable, ça sera toujours, 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 toujours une galère et il n'y a pas d'alternative à ça. S'ils rendent le jeu pay to win, ça va freiner beaucoup de gens, moi le premier. Ah oui, non mais clairement, souche, même moi. Franchement, s'ils rendent pay to win, il y a moyen que... s'ils font vraiment un type dégueulasse, je pense que je ne quitterai pas la version russe. Ça fait vraiment partie des possibilités. Ça m'étonnerait vraiment mais... Oh laïa, le gangbang que j'aime le franc, je ne saurais pas à personne. Vraiment, ils font n'importe quoi. Ouais, Nazdrovia. En fait, Nazdrovia, c'est du polonais. Il faudrait dire Zasdarovie, est-ce qu'ils veulent dire en russe. Mais c'est un point de détail. Ça risque de pousser des gens à acheter du gold à la boutique que d'autres ne pourront pas. Mais non, mais en vrai, ce sera un vrai problème parce que pour qu'il y ait des gold à l'achat, la boutique, en fait, le jeu ne crée pas des gold que tu achètes. Sinon, il n'y aurait pas d'économie. Ça ne marcherait pas. Tu ne peux que racheter le gold de joueurs qui ont acheté les cristaux bleus. Ça n'est pas quand tu achètes des gold, c'est que tu rachètes des gold pour être précis. Vous avez vu, les viewers, ils bullient son chat mais je ne bullie personne. Non, c'est juste que j'explique. C'est vrai que j'ai eu un peu le ton de la professeure d'anglais qui n'est pas loin pas bien anglais. Enfin, pas le vécu, ça ! Peut-être que je rentre chez moi ou le KLM. Mais non, du coup, du coup, si la majorité des joueurs jouent les G, la partie des joueurs qui joueront ne suffiront pas à couvrir les besoins en gold de l'intégralité des joueurs. Et étant donné que le farm est assez limité et que pour gagner des gold, il faut des gold parce que pour mettre des objets en vente dans l'HV, il faut faire un prêt de dépôt. C'est-à-dire que si tu loot un méga gros loot, et que tu n'as pas de gold, tu ne peux pas le vendre cher, ça ne marche pas. Parce que tu as justement ce prêt de dépôt. Voilà. Qu'est-ce que cela change pour vous, le pay to win ? Il ne faut pas faire que du PVE ou du PVP normalisé. En fait, il n'y a pas de pay to win. Mais justement, ce qu'on dit, c'est qu'on ne voudrait pas qu'Amazon ait mis des éléments pay to win dans le cash shop. En fait, ça ferait que tu aurais des gens qui pourraient juste full buy leur ticket d'entrée en mode, tu mets 200 balles dans le jeu, tu as ton perso full opti et puis tu fais ta vie. Je l'ai déboîté sans le wake. Le step up en termes de dégâts est là. Salut, une coniqueuse qui m'ignore sur Discord. Allez, ça arrive que c'est contre. quoi. En fait, le fait d'avoir du pay to win, ça va faire que si toi, tu as envie de jouer legit, peut-être tu n'auras jamais ton perso full opti parce que tu ne trouveras jamais les ressources. Alors que le mec qui a les moyens de mettre 100, 200, 300 balles, lui, en 10 minutes, il a son perso opti. Et particulièrement, ça me fait chier, ça ne me donne pas envie de jouer si je sais que je vais forcément être outdamned par juste des mecs qui ont mis un gros chèque dans le jeu. tu vois, ce n'est pas agréable de se le dire. Ah, le mariage de ta sœur bientôt. Il est. Il fait longtemps que je ne vais pas faire le mariage. Ignore-le, continue. Les sensei, tu vois, tu as dit que je bouillais le chat et maintenant il te bouillit toi, tu as chopé l'œil de Moscou. Et en gros, étant donné que tout le jeu est basé sur le fait de dépenser des golds pour upgrader ton perso, si tu shortcut une partie du jeu en ayant des trucs qui soient pay to win, genre le pire truc qu'il pourrait faire, c'est mettre les seal books à l'achat dans le cas shop, en fait, tu détruis tout l'intérêt du jeu et aussi toute une partie du sel du jeu. Alors certes, ce n'est pas la partie la plus agréable, mais quand il arrive, genre moi là, je suis tellement fier de mon perso et de la progression que j'ai eue sur mon perso et tout ça, je l'ai redis, tout ce que j'ai fait sur le jeu jusqu'à présent, c'est full free to play, je n'ai pas mis un centime dans le jeu. Le seul argent qui est passé dans le jeu, c'est le coût de NordVPN pour pouvoir jouer sur les serveurs russes. Et du coup, je suis quand même content de l'avoir fait. Alors après, est-ce que je serais plus heureux si je claquais un 8k gold et que j'avais un perso 1500 et que j'avais tout fait instantanément ? Non, parce que moi, je ne suis pas trop dans le délire de se dire on a du plaisir instantané, ça marche du premier coup, tu mets ton chèque et après, je fais quoi une fois que j'ai tout à l'air d'avoir le cheveu soyeux ? Mais j'ai fait un shampoing hier et je me suis un peu brossé les cheveux avant le stream. Merci Sensei. Tu l'as remarqué, toi ? Pas comme les 91 autres personnes dans le chat. Du Ed and Shoulders ? Non, c'est du shampoing au miel ou je ne sais quoi là. Non, c'est facile, quand tu es un mec, tu prends n'importe quel shampoing dans le rayon des shampoings des meufs et puis ça fait la crinière de lion. Sensei, il est jaloux. Mais non, mais Sensei, il a sa propre coiffure. Voilà, c'est chacun se coiffe comme il veut. Allez, ça c'est fait. On a des petits tripodes ou c'est la dèche ? C'est la dèche du tripode. Ah, les poubelles. On a eu quoi juste là-dessus ? Grudge Nirdeth. Ah, ça, ça vaut du pognon ça. C'est une pierre de valise. Petit Grudge Nirdeth là. Alors, je peux le vendre à peu près 3 golds, mais si on attend la semaine prochaine, ça vaudra peut-être quelque chose. Allez, on fusionne tout ça. On va relancer tout de suite. C'est les reconnaître. Attendez, par contre, j'ai pas vu un truc. C'est quoi le malus dessus ? C'est Slowness. Non. Si ! Grudge Nirdeth, Slowness, c'est une très bonne pierre en vrai. C'est la pierre de la save-pence des dégâts, quoi. Faut que ça brille, walleye. Il va la polisseuse. La polisseuse des boules de bowling. C'est l'avantage. Le petit côté Krillin. Tu veux pas te faire des petits points comme ça, Sensei, sur le front ? Tu fais un sub-goal genre à 500 subs, tu te fais ça. Sub-goal à 500, le cosplay Krillin. Tu t'habilles avec un drap orange. Et mid-stream, tu meurs. Parce que Krillin, ça reste Krillin avec ton meilleur marqueur. Alors, petit conseil, pas indélébile le marqueur. La wax est présente. En vrai, en plus, que ce soit pour des cheveux longs ou des cheveux très courts, c'est de l'entretien. Parce qu'après, quand tu as le cheveu rasé, il faut le raser régulièrement parce qu'il faut de la technique. Imagine, tu te coupes. Bon, après, ça pique. Toute une logistique. Vous vous rendez pas compte. Quel que soit le cheveu, c'est complexe. Allez. En mode avatar aussi. Mais j'ai vu, pendant les JO, tu te coupes, voilà, et ça pique. Pendant les JO, il y a un mec, alors je ne sais pas s'il faisait de l'aviron ou du kitesurf ou je ne sais quoi, c'était un truc de bateau. et le mec, il s'était fait ses cheveux en mode, il avait fait la flèche d'avatar comme ça et teint en bleu, genre le bleu végan, la Manic Panic, quoi. La coupe Kojak, on en parle. Ah, je ne connais pas ça, je n'ai pas la ref. C'est quoi Kojak ? Oh là là. Et quand je vais commencer à avoir du grudge et du blitz et tout, là, ça va être vénère. Mais ah là là, je ne peux pas avoir une chauve. Ah non, ça serait bizarre. Moi, je ne veux pas je ne veux pas la chauvitude. Enfin, je n'ai rien contre, mais pas chez moi, s'il vous plaît, quoi. Laissez-moi mes cheveux un petit peu, là, tant qu'ils durent. Ils sont bien, là, regardez, voilà. Comme ça, reste comme ça, c'est bon. On empêche, probablement, que demain, on aura assez de gold. Ah, que pour le 1385, ça va être chaud, ça va être chaud, chaud, chaud. Je ne sais pas comment on va faire. Un stopgall à 500, boule à z, voilà, non, pas boule à z. Après, je ne vais pas assumer et tout. Parce que tu as quand même beaucoup moins de travail à faire que moi sur ton stopgall à 500. En plus, tu en es beaucoup plus proche, je pense. Je crois que je ne l'affiche pas. Pour l'afficher, ça serait sympa. Ça refléterait un petit peu le... Je vais demander à... Je vais demander à mes petites mains de faire un petit affichage un peu stylé. Je voulais savoir est-ce que le jeu est dur à prendre en main ? Alors, Naiko, c'est une très bonne question. Merci beaucoup pour ton colo. Alors, est-ce qu'il est dur à prendre en main en termes de gameplay ? Il est assez exigeant quand tu arrives dans le late game en termes de prise en main du combat en soi. C'est plutôt assez simple et il faut voir que la phase de pexing qui est relativement simple et qui va te prendre une petite... Comment ? Une petite trentaine d'heures pour un premier perso et après, une petite quinzaine d'heures va t'aider à... Surtout des throwblasters. Écoute pas, Sensei, il est en train de trolly troller. En gros, ça va t'aider à comprendre ton personnage et les mécaniques du jeu. Ce qu'il faut voir, c'est que quand tu vas commencer à progresser, tu vas avoir besoin d'aller voir beaucoup de PNJ. C'est un peu un de ces jeux à tiroir où t'as un PNJ par action et où il faut passer beaucoup de temps à comprendre tous les systèmes. Alors, si jamais ça t'intéresse, je te renvoie en faisant point d'exclamation tutos, T-U-T-O-S, à aller voir un petit peu les tutos que j'ai faits qui expliquent les premiers pas, le pexing de base, un petit peu tout. Et tu auras une meilleure idée un petit peu de à quoi ressemble le jeu sur du late game et à quel point c'est dur ou pas. Il faut voir qu'il y a quand même pas mal de quêtes qui vont venir t'aider à comprendre mais parfois elles sont un peu légères et elles ne rentrent pas dans les détails. Typiquement, moi je suis passé à contre cette fonctionnalité jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps qui sont ultra forts. Il s'est retourné en mode wesh. Non, mais il y a eu une ombre qui a bougé derrière moi mais c'est peut-être le chat qui fait des dingueries. Je ne sais pas. Non, je vous jure, il n'y a pas d'entrée. Vas-y, tu me fais flipper après, là j'ai la paranoïa. Ah, aïe, 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 la fameuse ombre. Si je mors en plein stream, c'est que tu avais raison, sinon ça va. Et ouais, donc globalement, ce n'est pas quelque chose qui est complexe mais ça demande un apprentissage qui peut être assez long mais qui est amené petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne te demande pas de tout apprendre d'un seul coup, 10 000 PNJ et tout. Par contre, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Donc la première, c'est que tu vas devoir faire des chaos au donjon. La deuxième, c'est que tu vas devoir aller au PNJ d'amélioration des stuffs. La troisième, c'est que tu vas devoir faire tes donjons weekly pour avoir des gold. La quatrième, c'est qu'avec les stuffs des chaos au donjon, tu vas pouvoir upgrader ton build en faisant synergiser stuff et build en passant par un PNJ qui va te permettre d'échanger tes tripods. Ensuite, avec tout ce qui est donjons weekly, on va t'apprendre qu'en fait, tu loupes des composants qui vont te permettre de fabriquer des stuffs d'idored avec des effets de 7. Ensuite, on va t'apprendre que tu as des instances weekly des quêtes weekly, etc. Et en fait, c'est le cumul de toutes ces petites choses qui font que ça peut être complexe et que, ouais, en effet, il faut jouer d'une certaine façon si on veut s'en parler d'être opti, il faut jouer d'une certaine façon si on veut pouvoir tout faire de façon correcte. Je n'utilise absolument jamais cette invoque, elle ne sert vraiment à rien. parce que concrètement, le jeu va te demander de bien réussir toutes tes trucs. Qu'est-ce que j'ai eu comme Pierre ? Je n'ai pas vu. Unyelding plus Wazering Fist, c'est de la merde. Et là, on a eu Steady State Grudge, c'est très moyen. Il n'y a plus de musique. Tous les stuffs sont cacas, on va dégager tout ça. On va juste garder Grudge et Near Death, Steady State et Grudge. On va juste dégager unyelding plus Wazering Fist, là, bam, ça dégage. Ok. Alors, on n'a plus de chaos à faire, ça c'est bon. On va aller voir si on trouve un groupe pour faire c'est ça les artefacts ? Comment ça les artefacts Zeldra Noir ? De quoi me parles-tu ? Attendez, juste une petite seconde. Qu'est-ce qu'il se passe avec la musique, là ? Hop, c'est bon ? Non, la musique a buggé. Ok, alors attendez. Attendez. On va faire un truc très très bien, c'est qu'on va faire ça. Ça, hop, hop. Voilà. Hop. On va lancer tout de suite le dé démon coco particulier, là. Dès que le jeu revient, hop, je vous remets la lumière. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, super. Je ne vais jamais réussir à m'en débarrasser de ces bouquins. Personne ne les veut, ils sont trop nuls. Alors, je voyais au niveau 5, on va refusionner. Parfait. Hop là. Tac. Là, on est bon. Donc, du coup, ce que je voudrais, c'est trouver un groupe pour un petit avril shoot. Ah, il y a zéro groupe. Il y a zéro groupe. Ok. On va aller faire un sun pass. Il y en a combien ? 1350 ? 1388. Bon, ça, on ne va pas le finir. Il ne veut que du 1400. Lui, il fait des PL payants. On va aller avec eux, on va voir s'ils nous prennent. On ne finira pas, mais sur du sun pass avec 1361. On devrait arriver à l'étage 10, peut-être ? On va checker. On va checker, j'ai un petit doute sur le sun pass. Salut, Han Lord, comment ça va, poteau ? On va aller checker la stèle. On va peut-être tenter un Igarama Ridge après. Ça peut être intéressant. Ça, c'est du combien ? T3. Ça, c'est du combien ? T2, ça dégage. J'ai de moins en moins de pierre de Wake. Il va falloir peut-être en racheter un moment. Et j'ai ces trucs là aussi. En attendant, tac, ici, on a 10 sun pass. 1302, donc ouais, on devrait pouvoir arriver à l'étage 10, en principe. On peut lancer 5 fois. On m'a dit cocher, la case à cocher, ça fait tous les lancers d'un coup. Cool, encore du Pawn Lard. Ah oui. Pawn Lard. Le Pawn Lard express. Les skills, quand ça dit from the back, ça fait plus de dégâts parce que ça semble marcher aussi. Utilise de face ou peu importe. Ça dépend si tu veux faire plus de dégâts ou pas. En gros, de manière globale, quand tu fais des back attaques, je crois que ça fait plus de dégâts cool, des coffres à propos. Et des gold pirates. Putain, c'est des bons cadeaux ça. Vous avez des bons cadeaux. Hop. Tac. J'arriverai quand, chez nous, il y aura une bêta ou quelque chose comme ça. Alors, il doit arriver pour maximum cet automne. C'est ce qu'a promis Amazon. mais la réalité, c'est que 2500 pirate coins. Putain, c'est bon ça. Hop. 400 000 shillings, ça va rembourser un petit peu. Je me sens mal quand je fais en dessous de 10 millions de shillings maintenant. Dès que Signal Flare, on va peut-être s'en prendre un peu. J'en ai plus trop. Parfait. Cofre à popo là. Aspirer de blessing là. Ah, l'histoire. Ça, c'est bon. Ok. Là, on n'est pas trop d'âme. Bon, il n'y en a pas un quatrième qui veut venir avec nous. Enfin, mais les mecs, ils préfèrent rouvrir des groupes. Aïe, 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 aïe. Donc, ouais, on n'a pas de date exacte. C'est 7 automne avec normalement une bêta entre maintenant et 7 automne. Mais on attend la confirmation, quoi. Il y a toujours zéro info. Malheureusement. Je suis en train de tester Gunslinger. C'est quoi le mieux entre les deux Engalvings de classe si quelqu'un connaît un peu ? On peut checker. On peut checker, mais moi, je ne connais pas. Yonavet, comment ça va, poteau ? Je crois que ça donne comme un bonus de dégâts. Ouais, ouais, si c'est écrit sur les skills, il vaut mieux les faire de derrière, mais c'est un bonus, quoi. Je vais essayer Blade et ça semble avoir plus de skills de position. Ouais, Blade, c'est assez particulier. Alors, Gunslinger, on va essayer d'aller prouver. Je ne sais pas comment il s'appelle. Un time Gunslinger. Alors. Peacemaker, ça a l'air bien. Peacemaker, ça a l'air très fort. Hunting Time, ça a l'air d'être... En gros, j'ai l'impression que Peacemaker, c'est fort. Hunting Time, ça a l'air fort en PVE, je dirais. Parce que tu ne peux plus utiliser le Shotgun, mais tu gagnes 20, 25 et 30% de crit, ce qui est énorme. J'ai l'impression qu'un autobus m'a massé le dos toute la nuit. Ah bah... RIP. Oh là là, il n'y a pas un quatrième là, pour de vrai. Oh, c'est juste... Ah, logique des gens, quoi. Oh bah lui, il fait payer ses... Car... Oui, oi, oi, oi. A l'aide, quoi. S'il y en a un parmi vous qui veut venir compléter le groupe, n'hésitez pas. Histoire qu'on puisse enfin aller faire ce pass, je pense pas que ça prendrait aussi longtemps. Je sais pas si c'est que le mec attend, mais là, il n'y a eu aucun sign-up, quoi. S'il ne demande pas buté, il demande 1350, quoi. Le main, elle est 1300+, franchement, elle ne vaut vraiment pas le coup en PVE, HL, au niveau de PS. Ah ! Ah ! Ah, aussi, pour Citadel of Illusion, en... Ah, non, mais... Ah, non, mais... Si tu as Del of Illusion, Norma, ou si tu as... Ah, parce que si tu as Del of Illusion, euh... Oh, mais à l'aide, allez, un dernier, quoi. N'importe qui. Ah, t'as trouvé. Poule. Oh, par pipi. Ah, le mec, ça y est, il prend déjà ses... Il prend déjà ses PL. Oh, bien. Oh, j'en ai plein le fion. Ça me saoule déjà, quoi. Faudrait que j'aille faire des cubes, en vrai, histoire de... Les groupes de gardiennes cubes, ils sont à deux. Allez, quoi. Viens, alors, imagine un groupe comme moi à trouver un groupe en T1. Non, les groupes en T1, c'est cauchemarquia. On va réparer le stuff. Je sais pas trop où j'en étais. Je voulais aller checker le nombre de tickets qu'il me reste. Oh, mais par pipi, un quatrième, quoi. C'est quand même invraisemblable. Y a que ça, les PL contre gold. Ben, ouais, quand tu veux monter, y a que ça. Alors, tu PL des noobs, et puis, voilà. Donc, non, c'est pas là. La flame pass, j'ai plus qu'un ticket. J'ai cinq tickets pour le sun pass, d'où l'importance de bien faire ses chaos tous les jours. Et neuf tickets pour le Guardian Cube. Mais JPP. En vrai, go, non ? Parce que là, c'est pas qu'on se fait chier, mais... Pissemaker, c'est le plus joué, c'est pas pour rien, se priver du pompe, c'est dommage. Bah, ouais. Mais surtout, le bonus est vénère avec Pissemaker. En fait, t'as le choix, soit d'avoir un bonus sur deux armes, ou alors d'avoir un bonus par arme. C'est plus nous qu'à l'indignité. Impossible de trouver des groupes. Non, mais c'est un gros problème, il n'y a pas assez de joueurs sur la version russe. C'est vraiment un énorme problème. Et quand tu trouves des groupes 90% du temps, c'est tous les groupes plaqués qui font rien, quoi. En vrai, ça commence à me romper l'air déjà, là. Il n'y a personne à l'aide. Salut, Asador, comment ça va, poto ? Bienvenue sur le stream. Lance, lance le putain de groupe, là. Bon, on va attendre encore un tout petit peu, mais vous savez quoi, dans ça, on a déjà fait. On va aller lancer la quête des insectes, là. Hop. Hop. Voilà. Il nous manque encore 5 lourdes quêtes. 3 par pitié. Oh, mais il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne, regarde. Oh, bah, le mec s'est barré. Bah, ouais, tu m'étonnes qu'il soit barré. Fuck. Fuck, mais... Non, mais c'est chiant. C'est chiant. Comment vous voulez jouer dans ces conditions, quoi ? Salut, Hugo ! Il n'y a personne depuis ce matin, c'est une galère. Bah, ouais, mardi, c'est le pire jour. Le reset, il est mercredi et là, il n'y a vraiment personne, quoi. Vas-y, je vais aller PL en flame passant hard, ça m'a trop cassé les couilles. Avec un 1502, là. Non, mais à un moment, c'est pas possible. Je veux bien être gentil, mais là... Je vais juste dire que je peux habiter. Ah bah, non, ça ne peut pas le laisser. Genre, ça saoule vraiment. Ça serait bien qu'ils fusionnent les deux serbes. Ouais. Je ne sais pas s'ils peuvent après, mais oui, ça serait très bien. Ça serait bien. Allez, allez. Bon, du coup, on va faire un contenu qui n'est pas du tout à notre niveau. On va avoir aucun challenge. C'est génial, mais étant donné que c'est impossible de faire un groupe. Il y a une différence entre chercher un groupe sur ce panneau et cliquer directement sur le bouton match. Ouais, cliquer sur le bouton match, c'est de la merde. En fait, le bouton match, je crois qu'il groupe que les gens qui cliquent sur le bouton match entre eux. Je ne sais même pas, en fait, si quand tu cliques sur le bouton match, tu apparaîs dans la liste des joueurs possibles. Je pense qu'il n'y a que les joueurs qui font littéralement la demande. Donc, plus le soir, il y a Koh Lanta, donc vraiment personne sur le bouton match. Aïe, aïe, aïe. À certaines heures, Channel 16, ça veut dire que tu aurais des files d'attente à certaines heures pour te couper. C'est vrai. C'est un peu le problème du jeu, c'est que globalement, il y a du souci. Attendez, c'est cube ou c'est... Oh, c'est cube, cette cible. Le problème du jeu, c'est que la répartition du temps de jeu est complètement inégale. T'as des gens, en un mercredi, ils peuvent complètement full faire 6 persos, 6 ou 7 temps. Et t'as des gens, ils vont jouer régulièrement, mais quand tu veux faire certains contenus à certains moments, tu n'as plus personne. Et c'est insupportable. Genre, vraiment, c'est insupportable. Genre là, c'est pas possible d'attendre 10 minutes pour faire un groupe, quoi. En plus, bon, après, je loue un peu à une heure improbable aussi, mais quand même. C'est à dire qu'il y a un problème de présence sur la version russe, quoi. N'empêche, je trouve que le stuff, le stuff Argos, il est vraiment cool. Il est plutôt assez stylé. Mais j'ai vraiment, j'ai vraiment peur qu'on n'arrive pas à monter le 1385 avant de refaire notre arrière Argos. Peut-être après, et encore, je ne suis pas sûr. Salut, Colaris, comment ça va, poto ? Il est vraiment, vraiment stylé. Je vais atteindre 30 minutes pour tag mon Void. Ah bah, après, je ne sais pas quelles sont les heures de jeu sur la russe, mais ouais, ça ne m'étonne pas, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Genre, le mieux, mercredi, en général, tu n'as pas trop de soucis parce que c'est le jour du reset, donc il y a fou de joueurs. Le soir, des fois, ça va un petit peu mieux que le midi, ça c'est certain. Mais ouais, concrètement, il y a des fois, c'est insupportable. Genre là, après, tu as des joueurs aussi, c'est des purs cons parce que les mecs, oh, qu'est-ce que je me suis pris ? Mecs qui préfèrent, ils voient qu'il y a quatre groupes à un joueur, ils font quoi ? Ils se disent, tiens, je vais refaire moi-même mon groupe à un joueur, comme ça, ça va aller plus vite pour taguer. Les gars, du bon sens, s'il vous plaît, quand vous voyez qu'il y a déjà des groupes, vous y allez. Surtout si c'est pour faire le même contenu, en fait. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas d'être pris en pick-up et de ne pas avoir leur mot à dire sur le groupe, mais quand il n'y a vraiment personne, c'est insupportable. Typiquement, moi, il y a des groupes où je vais en pick-up et je suis bien un peu sur Argos. Sur Argos, je vais sur des groupes qui me prennent et qui passent de la P1 avec lesquels, de préférence, il y a déjà des mecs qui ont un petit peu monté. Maintenant, je sais que la P1 d'Argos, par exemple, je peux la passer par régulier, il y a encore largement moyen que je me viande. Et c'est vrai que les fois où je passe, c'est souvent quand tu as une 380, une 385 qui est déjà dans le groupe, qui a déjà quelques stuff bien monté. Parce que, c'est comme ça que ça se passe. Allez. Je ne sais même pas si j'ai mis des lastites ou pas. Je crois que c'est mon dernier ticket en plus que je suis en train de cramer pour le flamme pas sans arbre. Après, je n'en ai plus. Tiens, salut. Allez. Hop, lui, c'est fait. Oh, allez, ça, le boss. Je crois que la commu FR soit meilleure pour ça, c'est commu pour être toxique également. Ouais, mais ce n'est pas grave parce que si on joue entre gens de la guilde, au moins, s'il y a des gens toxiques, ce sera la porte directe. Clairement, je ne joue pas à des jeux pour qu'il y ait du drama ou qu'il y ait des gens qui foutent la merde. Aïe. Donc, ce sera vraiment, je vais faire en sorte que ce soit l'endroit le plus tranquille possible pour jouer et qu'il n'y ait pas de relou. Salut Lionel, bienvenue. Ça va et toi ? Le but, le but in fine est toujours le même. C'est un jeu, on s'amuse et c'est tout. Et derrière, alors je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir tendance à être un peu salés et on en connaît tous quelques-uns. Donc, voilà, le sel, ça arrive mais à un moment, hors de question de jouer avec des gens qui s'énervent, qui insultent, machin et tout. C'est tout cela pour progresser ensemble et voilà. Bonne humeur dans ta gueule, quoi. Allez. Parce qu'on s'entrait un peu là parce que je crois qu'il y en a deux qui font plus de dégâts donc ça serait bien de finir le pass, quoi. On va mettre les petits potes. Stage 15, c'est ça, c'est bon. Salut, sur Jump and Sloth, comment ça va, poto ? Aïe. Aïe. Il y a des bons joueurs d'Infighter ici, j'aurais aimé savoir quelle gravure de classe il est préféré, si les deux étaient viables. Alors, je te renvoie vers la vidéo à Zador de Sensei Le Cam. C'est la vidéo de présentation de toutes les classes dans lesquelles il parle vraiment de chaque classe bien présentée, bien séparée, etc. Et, il parle notamment de quelles sont les gravures de classe viables. De mémoire, je crois que les deux sont bien mais pas en même temps. Et il y en a quand même une qui est un peu mieux que l'autre. Donc, je ne saurais pas te le dire là à l'instinct à laquelle il faut jouer mais je crois que les deux sont viables en late. Allo. On va encore avoir la blindasse de joyaux, on va aller voir s'il y a de nouveau des groupes. Parce que des fois à 5 minutes d'écart, il peut y avoir des groupes qui sont presque prêts. là, ils sont 4 typiquement, c'est très bien ça. On va voir si le mec nous prend ou pas. Il a pris... Ah non, mais ça, c'est un mec qui fait des PL, non ? C'est un mec qui fait des PL contre du gold, ça m'intéresse au moyen. Hop. On va ouvrir tous nos coffres de récompense du classe déjà. Oh le merdier. Oh le merdier. Allez, il s'entête avec tout ça. Parfait. Hop. Il y aura l'application expending. Ah, j'ai déjà vu cette vidéo où il parle des deux et je semble comprendre que les deux étaient jouables. J'aurais voulu avoir un avis qui main... Alors malheureusement, je ne joue pas du tout la classe, donc je ne peux pas t'aider. Alors le mec, il est comment ? Alors il n'est pas full artefact. Full skin lèche, ça c'est bien. 4 lignes. Ok, oui, donc le mec a quand même un gros perso. Ah par contre, il a du wear. Après, il est warlord. Moins grave d'avoir wear en warlord. Bon, ça m'a saoulé. Les gardiens cubes, ils sont 3. Vas-y, je vais aller avec eux. Les mecs qui ne répondent pas, ça me saoule. On va aller faire le gardiens cube, on va espérer que ça marche. toujours dans l'idée de looter plus de compos d'amélioration de stuff. En plus là, pour le coup, ça va être un cube qui est à notre niveau, donc il y a moyen qu'on meurt, c'est beaucoup plus intéressant déjà. Donc je rappelle le concept du cube, une succession de salles carrées aléatoires qui se ressemblent toutes, avec des bonus malus, donc c'est un petit peu roguelike, quoi. Mais vraiment un tout petit peu. Je fais le raccourci pour ouvrir la recherche de groupe. Moi, je clique sur la petite loupe sous la minima. Mais ça doit être un truc genre, je ne sais pas. Je ne connais pas tous les raccourcis, en fait. Il y en a tellement, ça c'est un peu, c'est une maladie qui est proc pour MMO, tu as des raccourcis pour trouver n'importe quoi. On ne peut pas tout retenir dans la vie, il faut faire des choix. Ah, Sensei nous dit que c'est Taibutsu la gravure qui est bien. Qui est méta, en tout cas. Encore une fois, je le redis là-dessus, on n'a pas vraiment de méta entre les personnages, même s'il y a quand même des persos un peu plus top-tier à tout. Yo, Bubble, comment ça va ? En revanche, on a bien une méta au sein des personnages, des builds, des gravures à jouer, etc. Avec clairement des... Oh, vas-y, mais lâche-moi le cul, toi ! Avec des gravures qui sont plus méta, des builds qui sont plus jouées, etc. Et c'est vrai que souvent, typiquement, chez les summoners, on voit tout le temps ça, la triple lance. Le gros bonhomme bleu, il est dans tous les builds, enfin, bref. Donc bref, il y a quand même des notions de méta, mais pas au niveau des classes. Parce qu'après, tout dépend... Pour moi, il y a une vraie notion étant donné qu'on joue dans un jeu qui est multijoueur et qui se joue pour la plupart du temps à 4 ou à 8. En fait, il y a une notion de composition qui est au moins aussi importante que la notion de classe elle-même. Merde, c'est peut-être que je tagge l'instruction de guild. J'ai oublié. On perd gronder encore. Instruction. Tac, ça va faire des points de contribue pour donner que je peux passer le niveau 3. Hop, 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 voilà. Non, mais la destruction, la destruction, c'est bien, ça fait plaisir. Allez. Petite silver box, oh putain, 602 points, on a boosté. Bon bah en tout cas, ah non, la curse, oh je sens que ça va être le bordel. Oh les mini-missiles. Non mais ça, ça sent le... Mais what, c'est quoi cette salle ? J'ai jamais vu ça. Stay alive. Ah mais d'accord, on peut juste aller se cacher comme un caca ici. Parce que si c'est ça, ça va, c'est facile. Pour la guilde, c'est le VP qui manque, tu veux pas faire un peu d'arène ? Avec la saumoneuse pour de vrai. What the fuck ? Oh l'arène avec la saumoneuse, il manque beaucoup ou pas, qu'est-ce que c'est ? Des classes méta, d'où le nerf pour essayer d'équilibrer. Oui, non mais, après, on est d'accord, mais on est d'accord qu'il y a des classes qui dépassent un petit peu, mais de façon globale, le jeu reste équilibré et quand il est déséquilibré, il le rééquilibre. C'est vrai que ça serait idiot de dire que vraiment il n'y a pas de méta, il y a des classes qui vont être un peu supérieures, ça c'est vrai, mais de façon globale, si tu vas vraiment pas jusqu'au late, 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 late game, dans les premières phases, le jeu reste, voilà, pas non plus abusé. Après, si tu compares les dégâts d'Estro et de barde, forcément, c'est pas la même clause, mais c'est pas le même but entre les deux persos. Donc oui, oui, il y a bien une méta sur certaines classes qui vont faire plus de dégâts ou plus ou moins de ceci, cela, il y a des petites différences et globalement, voilà. Mais, il y a beaucoup de circonstances qui rentrent en compte après là-dedans, skill opti supérieur à meta player. Ah ouais, non mais ça, sans l'opti déjà, t'as beau jouer la classe méta, en effet, ça sert à rien, mais clairement, typiquement, merci beaucoup pour ton flow, ok, typiquement, typiquement, en ce moment, c'est vrai que le destroyer sur la version russe, c'est la classe méta parce qu'elle claque des dégâts qui n'ont aucun sens. Donc là, par exemple, l'ulti de destroyer en crit, tu montes à 5 millions, sur ma summonneuse qui est 1380, l'ulti en crit, elle monte à 4 millions, alors que le non-destro, il est bien en dessous au niveau du gear score. Donc on est d'accord que pour certaines classes, il y a vraiment un délire de la classe est juste plus forte que les autres classes. Mais, encore une fois, les devs sont assez alertes là-dessus. Bon, pour le destroyer, ils ont mis un peu 8 plombes à réagir, mais immune to all types of damage, max health augmenté. Ça, c'est les bons trucs. Là, vous voyez, on peut littéralement danser tout nu au milieu et je prendrais 0 dégâts parce qu'on est immunisés à tous les types de dégâts. Genre, c'est le meilleur truc. J'aurai un mémoire fiché depuis 2003, très intéressé dans le jeu. Le jeu sera dispo fin 2021, région EU. En principe, oui, on n'a pas de date exacte. En fait, Amazon a dit 7 automne. Le problème, c'est que 7 automne, ça veut dire jusqu'au 21 décembre. Et c'est bien parti pour parce qu'on n'a pas d'infos. Ils sont en mode on ne communique pas, on ne dit rien. Ok, donc là, il faut se bouger un petit peu si on ne gagne pas dans les 110 secondes, on est tous morts. Ah, mais c'est une méconvention, il peut être ici. Je ne l'avais jamais vu là. Donc, vas-y, j'ai tellement raté mon truc. Il n'a rien pris en dégâts, what the fuck ? On est normalisé, c'est dans le cube. Non. Donc oui, en principe, le jeu sera disponible cet automne avec une bêta qui devra arriver et pour les participations à la bêta, ce sera pour les gens qui seront tirés au sort ou les gens qui ont acheté un pack. Hop. Je vérifie, ça vibre, je regarde si ce n'est pas ma fameuse lumière qui arrive enfin. Allez. Allez, allez. Pensez-vous que Amazon est une compagnie qui tient à ses mots où ils sont genre désolé, les joueurs en août 2022 ? Maintenant qu'ils l'ont annoncé, franchement, s'ils le redécalent, à mon avis, ils sont dans la merde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils déploient le jeu en Europe, ils ont acheté les droits de distribution auprès de Smilegate. Donc, s'ils changent la date de sortie, à mon avis, ils ont des engagements contractuels auprès de Smilegate qui font qu'ils ne peuvent pas changer comme ils veulent la date et que Smilegate, au bout d'un moment, si on ne sort pas leur jeu, ça leur fait perdre de l'argent. Donc, ils doivent payer des pénalités. Et à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'ils attendent la sortie de New World pour dire voilà, New World s'est évacué. Mais alors, la différence navette entre New World et Lost Ark, c'est que Lost Ark, le jeu, vraisemblablement, il est prêt. C'est juste que là, ils font mariner la marinade pour que New World leur coûte pas trop de pognon parce que, clairement, les gens s'en foutent. Pour la guilde, il faudrait faire 10 fois 8 kills en arène. Ah non, non, c'est mort. C'est mort, je ne fais pas ça. Pour faire, il faut que tout le monde s'y mette. Moi, 10 fois 8 kills en arène, j'en ai pour la journée. Vu mon niveau, vu mon niveau en PVP, je leur fais pas gagner. Alors, en fait, Kefty, il va y avoir une bêta. Ce sera une bêta fermée. Deux possibilités. Soit tu es inscrit sur le site de Play Lost Ark, tu t'es inscrit et tu as une chance d'être tiré au sort pour accéder à la bêta. Soit tu as acheté un des packs fondateurs. Alors, le jeu est free to play, donc les packs fondateurs, c'est du bonus, principalement. et dans les bonus, tu as une participation à la bêta et tu as comment ça s'appelle ? Tu as trois jours d'accès anticipé. On a deux tiers sur trois. Déjà, c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas vraiment d'équivalent, c'est le truc des stats là. Bon, est-ce qu'il y a un maintenant, est-ce qu'il y a un sun pass ou on peut aller ? Ah, le mec, il ne veut que du 1400. Ok, donc pas vraiment. Est-ce que pour les Abyss Royales, il y a un Orel Shoot Place ? Une 420, une 404, il prend un 915. Bon, on va voir si on est pris. Allez, dépose. Ah, ça fait fond. Ah, putain. C'est chier. Cool, ils m'ont pris. Alors, j'espère que maintenant, on va avoir un quatrième rapidement. Donc là, le contenu pour lequel je viens de taguer, c'est un contenu normalisé, super hardcore. Hop. Qu'est-ce qu'il a changé ? Plus un. Ah. Ok. Attendez, j'espère que je n'ai pas confondu et que c'est bien le Orel Shoot Palais ce qu'il faut que je fasse. Ah merde, moi, je pensais que c'était free à tout le monde donc il y a une possibilité sur le Ponder Pack qu'on n'aurait pas accès fin 2021. Non, au moment de la sortie, au moment de la sortie, tout le monde, tout le monde pourra avoir accès à un jeu prix to play. Si tu veux participer à la bêta qui aura entre la sortie qui est à une date qu'on ne connaît pas mais avant ou au 21 décembre, il te faudra un des packs ou alors être tiré au sort ce qui n'est pas du tout garanti. Mais tout le monde pourra jouer même sans Ponder Pack. Le Ponder Pack, c'est du bonus, c'est du skin, c'est des consommables et des conneries. Un jeu qui est déjà sorti en playable en russe pour faire des packs fondateurs pour l'Europe et en plus un jeu free to play. Sur i4, je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. Le jeu au final, c'est assez free to play friendly sur le end game. Oui, par contre, c'est très très long Proxy 21. Yes. Non, mais c'est important de préciser parce que ce n'est pas des notions qui sont forcément ultra accessibles. Voilà, je sens que l'arène, ça ne va pas le faire. J'ai un mauvais pressentiment là. J'ai mon PTSD de l'arène en pick-up qui va... Je n'ai pas trop regardé mais les mecs étaient assez élevés. Lunar, Nighthose, Blabiblu, Grub, Sharp, Blunt, il y a des bons trucs. Il y a un avatar comme ça, c'est bien. Grudge, Supercharge, Awake, Sharp, Blunt, Berserkle, Killer, Move. OK. Le PTSD, il ne va peut-être pas trigger là avec Bard et tout pour le 1400. Quelle est ton histoire dans le monde en ligne question jeu, présentation, etc. Comment ça, Kefty ? Quand tu te dis long, tu veux dire combien d'heures par semaine, par jour pour être viable. Ça dépend. Moi, je fais deux heures par jour à peu près. Il y a des fois, je ne joue pas. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut faire certains contenus de façon vraiment... Voilà. De toute façon, ça reste un jeu coréen. Il ne faut pas se voiler de la face, le endgame va être très long. Mais c'est long, mais ce n'est pas nécessairement du grind. Bon, j'espère qu'on ne va pas mourir sur les portails parce que sinon, ça va m'énerver. Quel jeu, genre de corps, quel est ton préféré ? Alors, en fait, en soi, dans l'univers du MMO, je n'ai pas une grosse expérience. Lost Ark, c'est vraiment le premier MMO où je joue aussi sérieusement. Et c'est aussi un peu le début de ma carrière de streamer, on va dire. Après, j'ai fait un petit peu... À une époque, je veux beaucoup à Heroes of the Storm. J'ai fait... Oh là là. J'avais fait un petit peu de WoW à l'époque, mais vraiment un petit peu, pas très sérieusement. Je ne suis pas un gros joueur de World of Warcraft, mais j'en ai fait un petit peu. Ça tourne, ça, normalement, non ? Ah non, ce n'est pas là où ça tourne. Si, ça tourne. de base, je faisais plus de FPS, etc. Donc, beaucoup de... Ah si, ça tourne ! J'ai tout pris, mais comme le dernier déconnable. Donc, ouais, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux différents. Allez, les miroirs, elle commence où ? Ok, elle commence en bas, donc il faut aller au doré, là. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Ok, donc là, il faut aller au... Il faut aller au gris, là, non ? C'est le gris ? Oui. Ah, il y en a un qui a merdé. Hop, beaucoup de hadibou, surtout. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait beaucoup de... Beaucoup de guérandes. J'ai souvent mis les pieds du côté de guérandes. Donc, non, beaucoup de jeux, j'ai pas de... Comment dire ? J'ai pas de CV de streamer, particulièrement, par rapport à tous les jeux que j'ai fait ou quoi, mais j'ai fait... Voilà, comme tout le monde, j'ai fait pas mal de Minecraft, j'ai fait... J'ai fait pas mal de... Aïe, 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 je prends tout. Oh, le near-death qu'a proc. Near-death, voilà. Non, 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 oh, fuck. Je vais prendre dans un bot de donjon par un seul gars qui wipe tout le temps à chaque fois. Merde, j'ai méga merdé. Bon, ils arrivent à la phase 2 des miroirs sans barre de PV, avec le blast, est-ce qu'ils peuvent le faire ? Je pense que oui. Mais c'est dommage que le Zerk, il est wipé sur les miroirs, là, je sais pas trop ce qu'il a foutu. Je finis tout le temps par me faire avoir ici, j'aurais dû prendre des plus grosses potions. Je me trouve ça avec la carrière, 100 viewers sur un jeu pas encore sorti, très sympa avec le chat, je suis content d'avoir cherché un stream Lost Ark. Ben, merci à toi d'être venu, t'es fou. Et, mais n'hésite pas à poser des questions et tout. Mais je réfléchis un peu, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à cette question comme ça, mais c'est intéressant, n'empêche, mais de base, de base, je suis un gros casu, en fait, il n'y a que Lost Ark où je vraiment, je tryhard ma vie, quoi. Enfin, ça, c'est... Salut Dreamlock, comment c'est la photo ? Bienvenue sur le stream. 4 barres de PV, est-ce que ça se fait ? Si le... Il m'a changé la caméra, on va se mettre sur lui. J'aurais pu lâcher un awake histoire d'aider quand même. C'est le pire. Aïe, 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 franchement, ça peut passer encore. Ah, quoi que, là, il a 3 barres de PV à faire tomber solo. Ouais, j'ai pas bien joué et... En vrai, je pense qu'ici, il faudrait retry direct quand tu wipes sur la... Quand tu wipes sur le premier passage, là, des vagues de miroirs, compliqué. Est-ce que j'ai encore des popos ? J'ai pas regardé trop. Ouais, ça va. J'ai encore de quoi cramer de la potion. Par contre, le bard, j'ai pas vu énormément de shield passer. sur des trucs qui one-shot, le shield, c'est pas non plus... En fait. Il a fait la même que moi tout à l'heure, il a tout tanké. Alors, l'avantage de ce boss quand je joue ce monheur, c'est que c'est un boss qui est assez... qui est assez fixe. Alors, il nous fait déjà les miroirs. Ok. Donc là, du coup... Alors, personne n'est mort, c'est plutôt la bonne nouvelle, ça. Ok. Personne ne s'est fait troller sur les miroirs. C'est parfait. Ils sont vraiment chiants, ces miroirs, parce que des fois, le pring, il ne marque pas bien. Et je dis... Même quand tu es devant, tu n'as pas l'impression d'avoir un bon feedback quand tu pring. Oh, j'ai pris le dernier. Quand tu n'as pas assez de jeter à ça, ça casse les couilles, là, tu es obligé de te le prendre. ça se passe déjà mieux. Vous voyez que personne n'est mort comme un caca, alors ça va pas mal aider. Ça, c'est chiant, elle a un petit képé. Tiens, prends-toi. Prends-toi ça. Oh là, oh, connasse. Connasse. Eh, non, prends les miroirs. Ok. Clif, allez, là-haut. Ah non, je me suis pétrolé par le miroir doré. Full trolled. Sur l'endgame, en général, tout est viable. Oui. Après, parfois, ça peut aider d'avoir des... Putain, mais full trolled. Full trolled, je suis deg. Donc, là, par exemple, on a un barde, mais j'ai vraiment pas de chance. je pensais que le portail doré. Il fallait que j'attende la dernière seconde, quoi. Ah, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est pénible. Ultra pénible. T'as vu comment tu fais pour connaître le miroir à utiliser. Bah, en fait, c'est les couleurs. Alors, je crois qu'il y a le miroir violet et tout one shot. Le miroir doré t'amène à l'autre miroir doré et en fait, ça marche, mais jamais payé cette histoire de mixte, perso. Je prends le bon, je meurs quand même. Non, mais non. Ça, c'est chiant, on a fait le truc en tournant, j'ai tout pris parce que je suis un connard. Prends-toi ça. Oh, la reine, quel cauchemar. Mais ça, c'est vraiment un boss qui est chiant, ça. la suite est limite plus simple en fait. Oh, putain, t'es pas dedans, tu le prends quand même, quoi. Ça me saoule. Ce pattern, il est invraisemblable de conneries de tellement les AOE, elles sont buggées, quoi. Vous avez vu, là, ils ont pris le truc, ils sont revenus sur le côté, c'est... Ouais, non, mais... J'ai pas eu de chance, j'ai vraiment pas eu de chance. Ouais, non, mais... Là, j'ai plus que 10 minutes, ça va être compliqué de le passer. Alors, miroir violet, il te ramène au milieu. Donc là, c'est assez dynamique avec un gameplay nerveux, mais je sais pas si ça existe sur le Stark, si, Dreamlock, il y en a plein. Alors moi, je joue des classes plutôt statiques, mais typiquement en classe dynamique, t'as tous les... les moines guerriers qui sont assez cool. La plus dynamique, on peut aller faire un petit tour pour montrer dessus histoire de finir un petit peu, pour montrer un petit peu d'autres gameplays. Si on prend la Lance Master, c'est vraiment mon perso le plus dynamique, c'est le perso qui bouge le plus. C'est un perso qui bouge tout le temps. Et alors, contrairement à d'autres, il va pas nécessairement mettre du gros chiffre, mais il va mettre énormément de petits moyens chiffres. Mais là, par exemple, je vais vous montrer mes 6 persos, il y a 6 gameplays extrêmement différents et il y a autant de classes, voire plus, que je peux pas montrer parce que je les ai pas. En sachant qu'il y a des spécificités, il y a des persos plus tanky, il y a des persos plus DPS, il y a des persos moins tanky, il y a des persos distance, il y a des persos cac. Par exemple, je joue très très peu les gunners. et c'est vrai que la Reaper sera pas dispo à la sortie. La Blade, en revanche, oui. Donc du coup, là je suis avec la Lance Master. On est sur une quête des pirates, on peut la continuer un petit peu. On va aller faire quelques combats, ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. J'espère que ça va me revenir à peu près. C'est vraiment une classe où quand tu la joues en mode j'apprends, tu roll-paste sur le clavier et ça fait des combos. Mais Assassin dans tous les mêmes RPG que j'ai joué. Mais ouais, mais t'en as trois autres des Assassin, t'as Démonique et ta Blade. T'en as deux autres quoi. Alors, mec déguisé, la Biblou. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? On s'en fout, on va aller taper des trucs. Allez, hop. Alors, donc là, la quête, ça doit être de taper des trucs, je ne sais pas trop quoi. Voilà, on a des mods ici. Lance Master, hop, hop, tout le temps en train de caster un spell et de bouger. hop, voilà. Un exemple de combo, et je n'ai rien fait de particulier, j'ai juste appuyé sur les touches que je ne connais pas les combos, genre, la différence entre un bon joueur de Lance Master et un gros casu, parce qu'un gros casu, il va faire ce que je fais, c'est-à-dire, il va mâcher tous les boutons pour essayer de faire des combos, alors qu'un bon joueur, il sait ce qu'il va faire. Donc, c'est assez terrible. T'as dit, ce n'est pas disponible non plus à la sortie, donc c'est super sympa de ma part de vous montrer des trucs qui ne seront pas dispo. Je pense que la Gunslinger est la classe dans le top 3 des plus nerveux. par contre, ce n'est pas nécessairement une des plus faciles à jouer. Alors, ce qui est sympa avec la Lance Master, c'est qu'elle a deux postures. Il y a une posture monocybe, c'est la posture rouge, où on a plus de lait stock, en quelque sorte. Donc, on a beaucoup de skills qui sont assez bien, et après, on a la posture vraiment bleue. Vous avez les petits carrés, là, qui vous indiquent quand les CD sont down ou pas. Je peux essayer Scooter, même si il ne sera pas dispo, j'ai peur d'accrocher et de ne pas pouvoir le jouer. Lance Master, non, malheureusement, pas dispo à la sortie. Parce que je disais, j'étais un peu le connard. Scooter, c'est très particulier à jouer. Alors, j'ai essayé, parce que le concept avait l'air trop cool de se transformer en Iron Man, Power Ranger, X-Or, tout ce que vous voulez. Et, en fait, c'est super dur à jouer parce qu'il faut déplacer le drone en parallèle du déplacement du scooter avec la touche majuscule, ce qui fait que c'est épuisant de faire ça. Et ses cycles sont très particuliers parce qu'il a trois types de spells, en fait, le scooter, il a trois types de spells. Il a les spells de lui-même, les spells au gun, il a les spells du drone et il a les spells drone et lui-même, en fait, c'est les spells union. Et en fait, les spells du drone consomment énormément de mana et il faut utiliser les spells de nous-mêmes pour recharger le mana. Et du coup, c'est un perso avec lequel il faut avoir pas mal de problèmes de mana assez early en plus de devoir positionner le drone de façon bien précise pour réussir à maximiser ses dégâts. Après, bien joué. Un bon scooter, c'est super fort. Le perso ultra fun, l'ulti, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On va configurer notre hotkey. Si, je pense. Moi, je l'ai laissé sur le bloc de base parce que c'est pas mal mais je pense qu'il y a moyen de le mettre où tu veux. Void Dungeon, dans cet âge de fusion, je me tape un groupe où un mec devient hyper cringe. Je refuse de jouer avec le groupe. Avec le groupe, en même temps, il y en a un cas du groupe qui fait son first time et qui ne comprend pas la fin alors que je l'explique dix fois. J'en ai marre de ces pick-up. Ouais, bienvenue dans le bandagique des MMO. C'est vraiment super pénible, le speedy. Hyper cringe, c'est à insulter les russes. Ça, c'est bienvenue sur internet où les mecs pensent que parce qu'ils ont un certain anonymat, ils ont tous les droits et genre... C'est vraiment partie des comportements que je ne supporte pas sur les jeux en ligne et qui font que j'ai quand même très envie de stopper la version russe pour pouvoir vraiment jouer qu'avec des gens avec qui je peux parler en vocal et avec qui j'ai l'espoir que ça se passe bien parce que je sais qu'on est beaucoup à attendre le jeu depuis longtemps et à vouloir progresser et pas à vouloir être des gros toxiques pour rien et à progresser tous ensemble et cliquer les strats, etc. C'est un vrai problème des jeux en ligne mais quel que soit le jeu. Souvent, les gens vont dire oui, mais tel jeu c'est un gros jeu toxique genre League of Legends souvent, c'est le jeu de toxiques par excellence de tous les gens qui ne veulent pas réfléchir mais il n'y a pas de pluie. Tous les jeux en ligne on peut se taper des gros toxiques quel que soit le jeu. Et c'est assez pénible. T'as trop faim, Bubble ? Ben, il faut manger, enfin. T'as pas de manger ? Fois-tu me dire quel patch serait en ligne région EU ? Vraisemblablement, un patch pas trop éloigné de ce qu'ils ont en termes d'équilibrage des personnages sur la version KR de ce qu'ils nous avaient montré pendant l'alpha. Cela dit, ça a ponderé par plein de choses. Ils ont montré qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient au niveau de la sortie des personnages et donc je pense par extension au niveau des packs qui seront disponibles. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que ils pourront vraiment sortir les persos qu'ils veulent avec la version de patch courante qu'ils utilisent. C'était vraiment une version qui n'était pas très loin de la version coréenne genre un mois derrière la carrière si je ne dis pas de bêtises. C'est quoi la quête ? C'est bon. Et plus concrètement, c'est dur de savoir exactement ce qu'ils vont faire puisque ils peuvent sortir les personnages dans l'ordre qu'ils veulent. Ils vont sortir les continents dans l'ordre normal parce que ça par contre ils ne peuvent pas trop y toucher. Et du coup, c'est dur de répondre précisément à ta question. Alors, j'attends ma pizza. Ah, toutes les infos traduites. Ah, ça va être terrible ça. Pour ceux qui ont joué sur la version US, etc., les novices comme moi qui vont débarquer sur la version US pour la première fois et qui se font insulter car on ne connaît pas la strat. Bah ça, ça dépend des gens. Moi, je sais que si je joue avec des gens qui n'ont jamais vu la strat, je vais l'expliquer une fois. La plupart des strats, si je les explique et que quelqu'un est wipe sur son first try, après, c'est vraiment moi, je ne vais pas m'énerver. Je vais dire, voilà, on fait un try, celui-là, on ne crame pas trop de potions, machin, ceci, cela. Salut, Ezyl, comment ça va, poteau ? C'est normal, tu es en premier try quand tu ne connais pas bien la strat. Bon, après, la plupart de celles qu'on va avoir en T1, elles sont tellement easy. À part, à part Mystique, Mystique, ça va vraiment nous demander d'aller assez loin. Salut, Saras, comment ça va, poteau ? Je reviens, je sauvegarde le lien vite fait. Par contre, monsieur le streamer, comment peut-on t'appeler ? Unicorn, uni, ça dépend. chacun fait un petit peu sa sauce. Il y en a, par exemple, qui m'appellent la valise, n'est-ce pas, monsieur le cam ? Donc, unicorn, uni, comme tu veux. Ça n'a pas vraiment d'importance. Bon, après, si les gens ont fait un peu de MMO, on a déjà des strat à respecter pour certains boss, moi, je ne l'appelle pas. Vas-y, qu'est-ce n'est-ce qu'il crole. Tu peux aussi l'appeler le sel. Au lieu d'avoir fait connaissance, y a-t-il des dates fixes du stream ? Alors, ouais, mais c'est un peu en changement. En général, j'essaie de streamer entre midi et 14h, c'est ma pause repas du midi. Souvent, je fais le... Enfin, régulièrement, je le fais le soir pour le week-end, par exemple. Donc là, on est plus sur du... à 19h30, minuit, des choses comme ça, ça dépend. Le plus safe, c'est beaucoup le midi 14. C'est... Voilà. Mais c'est amené à changer puisque je vais reprendre le travail en présentiel. Donc au moins, deux jours par semaine, je switcherai sur le soir au lieu de faire le midi. Et ça, je ne pourrais pas trop vous le dire à l'avance. Ça sera probablement lundi et mardi, il n'y aura plus de stream du midi. Ce qui est important pour moi, c'est de conserver les streams, notamment le mercredi, parce que c'est le jour du contenu. Mercredi, c'est le reset des instances, etc. Ah, ça, 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 c'est un castagne bien, ça, c'est parfait. Tu regardes pas le profil, là, oui, t'es sûrement bien. C'est chiant, ça, elle est vraiment mal foutue. Ah, mais non, mais il faut les se moquer, c'est vrai. Merde. Oh, yaya, je fais n'importe. Notification activée. Bah, merci beaucoup à toi, poto, et j'espère qu'on va se revoir. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, ça va être l'heure d'arrêter puisque, comme je l'ai dit, c'est le jeu stream sur ma pause du midi. Donc, bah, là, c'est 14h, donc c'est l'heure que je retourne au travail. Donc, on va s'arrêter là pour ce midi. Je vais checker vite fait si j'ai pas moyen de vous envoyer chez quelqu'un qui est en train de streamer. Sinon, je vais juste couper. Tu joues ? Quel serveur, par contre, vite fait, sur le serveur A, Alderaan ? Pas le serveur K, le serveur A. Merci beaucoup, Sobiwan. Et merci, Zild, et du coup, bah, désolé pour ceux qui débarquent. 14h, malheureusement, c'est la fin. Alors, attendez, laissez-moi juste vérifier si je peux vous envoyer chez quelqu'un. On va vérifier vite fait, mais je pense que je ne sais pas s'il y a des gens. Merci beaucoup pour ton follow, Kalishima, bienvenue à toi. Bienvenue du coup, et malheureusement, à une prochaine. Ouais, 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 en télétrache. Donc non, du coup, il n'y a personne. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous tous, encore une fois, vous avez été très nombreux, très nombreux ce midi, ça me fait super plaisir. Voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à poser vos questions. Ah, dommage. Obi-Wan qui fait cette petite pub. N'hésitez pas à aller checker chez lui aussi. Merci beaucoup pour ton follow, Dreamlock. Donc du coup, on se donne rendez-vous demain, de midi à 14h. En général, je lance à 11h45, en essayant d'être un peu dans le chat, le temps que je mange. Bref, voilà. Merci à tous. Merci, 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 merci. Bonne réception pour la lumière, et reviens-nous en forme encore plus lumineux. Ah ouais, attendez. Attendez, je remets la lumière pour terminer. Laissez-moi trouver mon interrupteur. Regardez. Oh putain. On est bien lumineux là. On va éteindre ça, parce que c'est pas terrible. Voilà. Donc bref, merci encore une fois, énormément à vous tous, et on se revoit demain. Salut tout le monde. Salut tout le monde.